Mmh... Feels good. Salut, c'est Hagrid. Radio Hagrid. Tu veux faire un tour de moto ? Viens, montre dans mon sidecar. 08 36 55 Envoie sidecar. Je te déposerai. Je t'ai tuteur, Ligo. Oh yeah. Arty ! Ah ! Ah ! Et c'est éteint ! Ça crée une ambiance, c'est bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et le... L'humousse ! Voilà, voilà, ça c'est de l'humour. Ça on rigole, ça c'est beau ça. Des effets spéciaux de l'humour que demande le peuple. Hop ! Hop ! On va baisser un peu la musique forte. La 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 ! Donc le séance des anneaux. Tout le monde a reconnu bien sûr, hein. Chez d'or Tolkien. Toi-même tu sais. Guiri, guiri à tout le monde ! Guiri, guiri ! Pourquoi j'ai cette voix ? Guiri ! Guiri ! Guiri, guiri tout le monde ! Bienvenue dans la chapelle du guiri-guiri. N'hésitez pas ! L'humote guiri-guiri est disponible. Ainsi qu'une nouvelle emote LOL ! Avec ma tête. Je me suis amusé à faire ça. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas... N'hésitez pas ! A utiliser... Voilà ! Plus vrai que la vraie, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Alors oui euh... Elle est bien ! Elle est bien, elle est bien. Non c'est pas un t-shirt de Cobra. Ah j'aimerais tellement un t-shirt de Cobra. Mais Cobra Stallone ? On ne sait plus qui est qui ! Alors ça joue quelle maison ici ? Mais moi honnêtement, honnêtement. Voilà, on va mettre les choses à plat tout de suite. Moi j'aime bien Harry Potter, je suis fan des films. Je n'ai pas lu les livres, voilà. J'ai joué à beaucoup de jeux. J'y ai joué à l'époque, quand j'étais au chômage. Véridique, le premier et le deuxième, je les avais platinés pour l'époque. J'avais ramassé toutes les cartes à collectionner de Bertic Rochu. Parce que le chômage, déjà. Et après pour JDG, on a bourré tout le reste. Donc attention ! Je connais mes jeux vidéo. Même les Legos aussi, j'ai joué... Pas tous. J'ai fait les premières années. Et euh... Oui, non, je ne suis pas serpentin. Et c'est ça qu'il faut, j'ai fait le test. Waouh ! Non, t'es toi qui m'embête toi. J'ai fait le test Buttermore, tout ça machin, pour lier mon compte. Mais je pensais l'avoir déjà fait. Mais bref, j'ai pu retrouver. Parce qu'on peut débloquer des items dans le jeu. Mais il faut linker son compte Warner Games, ainsi que son compte Wizarding World, me semble-t-il. Donc j'ai dû faire le test et tout. Et euh... Et j'étais là, non, je ne veux pas être Gryffondor, pas Gryffondor. Sans chapeau et les mains sur le casque, comme dans le film. Et euh... Et je voulais absolument être cerf d'aigle. Pourquoi ? Parce que je regardais, je scrutais attentivement les vidéos de gameplay du jeu, à chaque fois qu'elles sortaient. Et à chaque fois, tu voyais... Enfin, ils ont redesigné Poudlard. C'est pas l'esthétique des films, c'est l'esthétique, c'est plus proche des jeux, je pense. Et euh... Bonsoir tout le monde ! Bonsoir bon... Ah, ça fait petit le train de hype ! Et qu'est-ce que je disais ? Et oui ! Et donc tu vois tous les dortoirs, tu dis euh... Ok, euh... Gryffondor... Ça pue la vieille bourgeoisie, quoi. Ça sent un peu le vieux bourgeois british, quoi. Ça sent le vieux After 8. Euh... Non merci. Puis tout le temps Gryffondor, euh... Ça suffit au bout d'un moment. Ensuite, euh... Poufsouffle, ils sont gentils. À chaque fois, c'est eux qui se font boloss, euh... Tout ce que tu veux. C'est mignon chez eux, ils font pousser de la bœuf partout. C'est sympathique, euh... Voilà. C'est un peu les Hobbits, ils sont mignons. Ils font de la... Ils jouent de la musique et tout. Un peu les hippies du coin. Et après, il y a Serpentard. Serpentard, ouah... 3G, c'est les méchants. Ils sont représentés par un serpent et tout. Putain, ils vivent dans les égouts, quoi. Dans les cachots. C'est hyper glauque. C'est humide de fou. Attends, moi, je veux réussir mon année scolaire. Je suis désolé. Moi, je veux dormir la nuit. Je veux pas des problèmes de... De ventilation, d'humidité. On va chez Serdègle. Serdègle, ils sont à l'étage. Euh... C'est magnifique. Euh... Les tapisseries sont magnifiques. Le bleu est délicieux. C'est d'un bleu royal... Magnifique. Euh... Ouais, Serpentard, champignon. Mais tu fais pas une année scolaire là-dedans. Qu'est-ce que tu fais ton idiot ? Ouais, je suis Serpentard. Putain, j'ouvre mon gîte. Non, non. Serdègle, ils ont tout le matos. Ils ont des bibliothèques. Ils ont, je sais pas, du matos d'astronomie ou je sais pas quoi. C'est... Oh là là. C'est d'une élégance, d'une raffinesse, d'une... Hein ? D'une raffinerie. Serdègle, pour moi aussi, la salle est trop belle. Mais oui, de ouf. Moi, je réagis comme ça. Y'a pas de... On est courageux. Le courage. Mais le courage, ça te fait pas avoir ton diplôme, mon petit jeune ami. C'est... Il faut réviser. Arrête. Le courage des griffes. Mais quel courage ? Le courage de te lever et d'aller en salle de classe ? Mais t'es con, quoi. Non, 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 non. Non, non. Soyons sérieux, cinq minutes. Est-ce que c'est un collège ou c'est le Club Med ? Non, 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 non. Allez. Allez, ça suffit. Gryffondor et Serpentard. Toujours maqués dans des histoires de merde, avec des histoires de profs qui décèdent et tout. Non, ça suffit. Au bout d'un moment, on est là pour apprendre dans une pipe. Ah, les griffondors ? Leur tête de roue ? Bah oui, oui, oui. Voilà, bien sûr. On ne juge pas le physique des gens, mais quand même. C'est Angleterre sur 20, quoi. C'est bouffe ton porridge. C'est vrai que Serdegs sont sous-représentés dans le Twitch game. J'ai pas vu qui jouait quoi, qui... Enfin, voilà. J'ai vu les gens qui jouaient. Qui maintenant apparaissent sur des listes maudites. On ne va pas en parler. Zera Serdegs. Ah ouais, tout le monde fait Serdegs. D'accord. Donc ouais, ça fait les gens de droite, quoi. 80% des streamers jouent Serpentard. Mais bien sûr. Mais oui, c'est des gens Michel Heddy, quoi. C'est toujours comme ça. Et ouais, Serdegs, ils sont pas trop représentés. Poufsouf non plus, mais... Moi, j'ai vu beaucoup de Poufsouf Serpentard. Mais ouais, Serpentard. Et puis ouais, de toute façon, Gryffondor, par défaut, je pense que la porte, elle est tournée. Parce qu'évidemment, c'est la maison de Harry Potter. C'est le héros. C'est tout ça. Donc... Bob est cher Serpentard. D'accord. Mais oui, oui. Mais après, Bob, tu vas en parler avec lui. Lui, il maîtrise bien le Lord. Il va t'expliquer par A plus B pourquoi Serpentard, c'est bien. Mais non, moi, je pense pratique. Je pense pratique. C'est tout. Ils sont à l'étage. Ils sont bien. Ils sont bien lotis. Tu vas passer une année scolaire impeccable. Et moi, en cul, son pouf souffle par choix du chat. Il voulait vraiment pas. Il y a une histoire de chat. Parce que moi, mon patronus, c'est un chat. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc je suis bien loti à ce niveau-là. Au débat des maisons, c'est comme chocolat et chocolatine. Ouais, ça n'a aucun sens. Je suis un peu d'accord. Non, sauf par rapport au fait que je viens de dénoncer. Et là, c'est complètement pragmatique. C'est basé sur l'effet réel. Enfin, sur... C'est factuel. C'est pratique. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire que je voulais être serre d'aigle. Et le test m'a dit que j'étais serre d'aigle. Et j'étais très content. Je me suis dit... Voilà. Les dés ne sont pas pipés. Et après, je sais pas à quel moment... Enfin, dans le jeu, tu le décides ou on décide pour toi ? Parce que ça, ça peut être rigolo. C'est-à-dire, c'est selon tes actions. Mais en même temps, je crois... D'après ce que j'ai vu, j'ai à peine lancé le jeu pour savoir s'il fonctionnait bien sur le PC. Mais je crois que tu rentres pas en première année, non ? Mon patronus, c'est un signe noir, ça veut dire quoi ? Ah, je sais pas. Mais si tu as vécu l'époque des chevaliers zodiaques, c'est quand même assez cool un signe noir. Ça dépend si tu as relié ton compte Pottermore au jeu, c'est automatique. Ah ouais, du coup, je suis serre d'aigle automatique. Ah bah, c'est pas plus mal. Parce que je l'avais fait il y a très longtemps sur Pottermore, j'ai été... J'ai été... J'ai été... J'ai été Gryffondor. Que s'est-il passé entre temps ? Je suis passé de courageux à... Machin à... De droite, quoi. Non, le jeu te laisse vous choisir ta maison. Ah, très bien. Très bien, très bien. Il y a le... Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse Harry Potter. Bon, on va jouer tout de suite. En fait, tout de suite comme d'habitude. Évidemment qu'on va parler pendant 45 minutes d'autre chose. Bien évidemment. Est-ce qu'on va parler de l'éléphant dans la pièce ? Salut Seb, ça part sur Hogwarts. Bien sûr que je vais profiter de ma clé qui permet de jouer avant tout le monde. Mais le jeu me fait grave envie. Mais je... De toute façon, de tout ce que j'ai entendu partout, c'est quand même le rêve mouillé de tous les Potterheads. Euh... Le jeu est super grand. Il est magnifique. Il y a des clins d'œil partout. C'est trop cool. Alors oui. Tu le rébailles sinon ? Euh... Oui. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Clairement. Surtout que là, en plus, comme je l'ai dit sur le stream d'avant, c'est que là, tu peux le taper à 50 balles. Pour un jeu neuf, c'est pas trop mal. 50 balles sur PS5. Après, sur PC, je ne sais plus. Mais encore une fois, je comparais à Forspoken qui est toujours dispo à 80 balles. Il y a un problème. Il y a une couille dans le pâté, quoi. Mais après, je pense qu'ils peuvent se permettre de le brader un peu. Parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre des palettes. Ouais, ouais. 50 balles. Et je crois... Après, je ne sais pas... Si, je crois qu'il y a des gens qui l'ont... Il y a des trolls, des connards qui mettent des extraits de la fin sur Twitter pour emmerder les gens qui jouent. Mais je crois que la durée de vie a l'air conséquente, je pense. J'imagine qu'il y a des revendeurs pour pas cher. 40 balles même ! Ah ouais ! 40, c'est pas mal. Mais j'ai vu qu'il est annoncé sur Switch. Ça va être compliqué, ça, non ? Ça va être... Ouais. Est-ce que les textures, elles sont vendues avec ? Il faut les acheter à part ? Enfin, ça va être chaud, non ? Je ne sais pas. Puis c'est un jeu à patoune. Oh, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu les alentours de... Si, il y a de la collectionnite apparemment, d'après ce que j'ai vu. J'ai vu les gens quand ils jouaient. Ce que j'ai récupéré... Oui, voilà ! Parce qu'il y a des Twitch Drops qui sont activés. Là, je commence à rentrer dans le game. Si vous restez plus d'une demi-heure sur le stream, et que vous avez activé les Twitch Drops chez vous, vous pouvez débloquer des items pour le jeu. Je crois qu'il y a des lunettes, des chapeaux, des écharpes, plein de trucs super sympas. Et je faisais ça pendant que je jouais. J'avais activé ça et... Je jouais, je travaillais. Tu sais que tu jouais à quoi ce soir ? Ah bah Hogwarts Legacy, Harry Potter. Et oui, mais c'est pas un patounage agressif. C'est pas Kakarot. Tu vois, t'as pas des traînées de patounes dans le ciel qui viennent gâcher le décor, je trouve. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que oui, j'ai vu sur des gameplays, là, que les gens sur abusent du réveilio, qui est un sort qui permet à la Witcher, d'utiliser un espèce de septième sens et de voir des trucs planqués. Et du coup, tu fais... Dès que t'arrives dans une nouvelle zone, c'est réveilio. 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 Voilà, voilà. Merci Hubris. Merci Nonoto Maio. Merci MGE Milik. T'es neuf, moi. Ah, il faut que je trouve des idées de stream d'anniversaire. Il faut que je trouve des... Parce que l'autre fois, en fait, je suis parti voir de la famille en Belgique. Bon, j'en dirais pas plus. Voilà. Et j'ai fait du Battle Kart, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du Mario Kart en vrai. Et c'est ça que je voulais streamer, en fait. Mais les parties sont assez rapides et puis j'avais pas de dispositif. Vu qu'on peut pas embarquer le téléphone avec soi dans le truc. Mais ça a l'air trop bien. Et enfin, c'est trop bien. Et j'aimerais trop faire ça, qu'on fasse un stream avec Fred, avec plein de gens. Parce que le système, il marche de ouf. Surtout que là, en plus, ils ont mis un mode. Il y a un mode... Un peu... Rocket League. Ou avec le... J'ai vu, il y a du Rocket League. Ouais, exactement. Elle est coche. On en a parlé, justement. Par contre, là, c'est dangereux. Parce que dans Rocket League, quand tout le monde, au démarrage, fonce sur le ballon, là, c'est une projection sur le sol. Les... Bah, t'as la physique du ballon. Ce qui fait que, boum, t'es un peu repoussé. Tandis que là, bah, tu bloques le ballon. Le ballon rebondit après comme ça. Mais après, il y a le quart d'en face qui arrive dans ta tête. Donc, c'est... C'est plus impressionnant. Tu fais des 3-6 et des jumps en quart. Ça doit être trop cool. Ah non, hélas non, hélas non. Même, il y a des grugeages. Moi, déjà, je me renseignais pour comment utiliser le boost. Parce qu'en fait, il y a que 4 items. Il y a une flaque d'huile. Une... Une roquette. Donc, c'est comme une garde-base verte. Faut viser. Et... La flaque d'huile, le boost, c'est une pile. Et je crois qu'il y a un quatrième item. Je ne sais plus. Non, il y a que ça. Ou il y a la roquette x2. Mais c'est trop bien. J'ai pas trop aimé ce cursing, malheureusement. Mais il y a du potentiel. Ah bon ? D'accord. Putain, c'est un peu Mario Kart en vrai, quoi. Et ça fonctionne, je trouve. Tu as un Battle Kart à tour. Ouais, exact. Il y en a 4 en France maintenant. Il y en a plusieurs en Belgique. Il y en a en Allemagne. Ils ont franchisé le truc. Et maintenant, on t'en trouve partout. C'est assez ouf. Ils ont pas les droits, bien évidemment. Mais je suis sûr qu'ils ont une skin, vu que tout est... Voilà, c'est un PC. C'est des projections. Je suis sûr qu'ils appuient sur un bouton et ils switchent tout en mode... En mode Mario. Où en fait, les missiles se transforment en carapace et t'as la musique et tout. Ça serait tellement cool. Mais oui, j'ai pris la tasse. Elle est couette, bien sûr. Et voilà, bien sûr. Les maraudeurs. J'ai la même tasse que... Ouais, il y avait la grosse Serpentard aussi, mais j'hésitais parce que l'autre, elle est vraiment monstrueuse et elle est trop relou. Ce mashup, il est excellent. Tu as continué à Outlast 2. Non, pas encore. Ce week-end. Ce week-end, on fera du Outlast 2. Alors, on a aussi des tasses chaudrons qui sont insupportables à nettoyer, bien sûr. Ce genre de mug, c'est une idée rigolote sur le moment. Tu fais... C'est rigolo ! C'est la forme du personnage. Encore celui-là, ça va. Mais quand t'as des têtes, t'avais des recoins, des trucs, tu te dis mais putain, mais à faire la vaisselle, c'est horrible. Bref. Hello Seb, tu aimes bien Harry Potter, l'univers de base ? Moi, j'aime beaucoup, ouais. Je trouve ça sympa. C'est vraiment cool. Pourtant, on va pas faire des guerres de chapelle, mais... Comme je l'avais déjà dit, moi, j'étais plus en attente du Seigneur des Anneaux à l'époque. Je comprenais pas tous ces enfants qui se ruaient dans une autre salle que la salle de la communauté de l'anneau. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et toi, c'est l'arrivataire ! Et putain, il y a le Seigneur des Anneaux au cinéma, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous allez voir des... des sorciers qui font piu-piou ? Sinon, e-sport, verre, arena, c'est vraiment super entre amis. Ah, c'est de la verre du coup, faut s'équiper. C'est la tasse qui change de couleur avec la chaleur ? Je crois pas. Ou alors, c'est qu'elle est sale avec... Des sorciers qui font moi, ouais, qui font pi-pou-pi-pou-piou, exactement. Ouais, je jure, je savais même pas que t'avais une chaîne Twitch, ça fait plaise. Merci, bah pas de soucis, Tarkool. Je trouve ça cool qu'il y ait des gens... Celle-là, ça fait... Bah, on y est pas encore. On se rapproche de l'année où je suis à peu près régulier sur Twitch. Donc c'est cool qu'il y ait toujours des gens qui découvrent. Pareil, c'était sorti... J'étais ado++, pour moi c'était un truc de gamin à cette époque. Que des cons qui changent pas d'avis. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Je m'y suis intéressé. Et surtout qu'en plus, les premiers films sont vraiment très cool, ça fait vraiment très film de Noël. B.O. très John Williams, c'est ce qu'on va dire. Et il les suit, ça devient de plus en plus dark. Donc... Non, c'est quand même très cool. Il y a des choses très bien. Après, je sais que les puristes qui ont lu les livres disent « Mais non, mais c'est super comme ça ! Mais non, il faut pas faire comme ça ! » Question hors sujet, désolé, mais tu as un avis sur les figurines de NECA ? Bah moi, je les trouve très très cool. Je trouve qu'elles ont augmenté ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Alors que certes, elles ont amélioré un peu leur packaging, mais quand même, faut pas déconner. Et apparemment, les articulations sont pas folles si tu les manipules trop, d'après ce que j'ai vu comme critique. Mais après, voilà, c'est comme les Funko Pop, c'est qu'il y a un catalogue de licences assez ouf. Surtout si tu aimes les Prédators ou les Terminators, ils ont toutes les déclinaisons possibles. Il y a toutes les séquences du film représentées en figurines quoi, c'est assez ouf. « Entre nous, HP c'est ultra manichéen, non ? Et le héros qui défonce deux fois le méchant avec le pouvoir de l'amour ? » Ouais, mais oui, mais c'est manichéen comme Star Wars est manichéen et... Mais l'univers est assez riche. Moi, c'est plus la cohérence de l'univers, en fait. Il y a des trucs que tu dis « Mais attendez, vous avez des portes au loin, des transpalettes, là, non, comment ça va ? » Merde, j'ai oublié. Des... Oh là là, des transporteurs ! Des Desunstatham, des trans... Non, là, j'ai... Des portes au loin. Des transplaneurs, ouais. D'ailleurs, on a toujours le droit de le dire ou pas ? Des transplaneurs. Et ils utilisent un putain de train pour aller à l'école quoi. Et ils prennent le risque de rentrer à travers un mur devant tout le monde. Tout ça, pourquoi ? Pourquoi ? On ne sait pas. Ils pourraient pas prendre un putain de transplaneurs ? Non, non, c'est... Ah non, non, il faut que tu fonces avec ton caddie dans un mur ! Merde, on a des transplaneurs ! Non ! Non ! Utilise le mur ! Mais il y a des gens, il y a des moldus... Non ! C'est ça la vie ! Ça se prend un mur de la gueule ! Pardon. Mais voilà, il y a plein d'incohérences comme ça, genre... Je crois que c'est le plomb qui a plus de valeur que l'or. Enfin, il y a plein de trucs chelous. Quand tu commences à analyser, tu te dis « Mais attendez... » Je tient pas trop la route, vos conneries, là... Hmm... Le... Ben, rien que le retourneur de temps, tu vois, ça, c'est un truc qui te fout en l'air... Il y a toujours... Il faut que l'auteur, il arrive derrière en disant « Ah, perché ! » Mais en fait, ça, oui, ça marche. La nuit, il n'y en a plus ! Il y a... Voldemort est arrivé, il a fait « Piu, 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 il n'y en a plus ! » Il n'y a plus de... Mais on va le donner à Hermione, parce qu'Hermione, elle veut pas rater son cours de poterie. Écoute, hein... Écoute... Donnons cette bombe atomique à cet enfant... Non, mais il va l'utiliser de manière intelligente, il n'y a pas de soucis. C'est très très con. « J'ai une relation compliquée avec HP, l'univers est sympa, mais j'ai été curé par ma prof de linguistique qui a basé 100% de ses cours dessus... » Ah, ça, c'est compliqué. « Et qui a mis zéro à un examen parce que je ne savais pas dans quel livre se passait la scène à analyser... » Sérieux ? Ouais, non, là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin, c'est euh... Entre se faire un kiff, faire un cours sur ton film préféré... Et euh... Non, ça va trop loin. Ils vont pas prendre un port au loin avec leur valise, etc... Non, ça peut transplaner... « On peut pas transplaner avant 16 ans... » Ouais, voilà, c'est qu'il y a des règles des... Mais non, on peut pas avant 16 ans, mais pourquoi ? Miiiwiiii... À 13 ans au Royaume-Uni, il peut avoir des enfants, donc... Pourquoi pas remonter le temps ? « Il y a un mode online sur le jeu ? » « Online, c'est-à-dire ? » « Non, tu peux pas jouer en multiplayer, si c'est ta question. » « Qui est ton film HP préféré ? » Euh... Moi, j'aime beaucoup la fin du 4. J'adore dire ça parce que les gens conspuent globalement le 4. À toi on voit raison, mais euh... Parce que ça m'a fait un peu penser, c'est un peu Dragon Ball Z... Quand il y a... Il y a Sangohan, il fait le Kamehameha avec Cell... Et qu'il y a... Il y a le fantôme de Goku qui apparaît... Il tire, il tue le méchant... Il faut une duel de Kamehameha... On est d'accord pour ceux qui sont fans de DBZ. Ce moment-là, tu te dis « Mais attends... C'est tellement la fin de Cell ! » On est d'accord ! J'avoue, il y a un truc... Mais oui ! Mais oui tellement... On est d'accord ! On est d'accord ! Après je pense pas que J.K. Rowling soit fan de DBZ, mais... Mais euh... C'est une coïncidence euh... Mais oui oui ! Voilà, on est d'accord ! Moi je suis désolé, moi j'ai vu ça, je voyais DBZ, j'étais là... Oh ! Je t'embrasse bien fort, moi je ne connais pas un seul récit de fiction qui est parfaitement cohérent. Ah mais oui 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 ! Non mais je... Mais c'est... Non mais moi c'est le jeu, j'aime bien euh... Relever euh... Les crottes de nez, mais même euh... Dans Le Seigneur des Anneaux, même Tolkien, il y a des trucs qui se rappelaient plus euh... Enfin il y a des incohérences dans toute... Toute oeuvre de fiction euh... Surtout qui s'étale comme ça sur plein de... Plusieurs volumes... Et plusieurs années... Même si tu fais une bible des personnages, des lieux... Il y a forcément des incohérences... Mais... N'empêche que mettre une histoire de voyage temporel, ça c'est le genre de merde qui te fout en l'air ta... Ta... ta continuité hein... En plus ça, les vols de mort n'ont pas... N'ont pas de nez coïncidence, je ne pense pas... Oui oui, notre monde est rempli d'incohérences donc euh... Non non non... Sauf dans les CNK, le voyage temporel est bien amené... Ouais non franchement, gratte un peu le vernis, tu verras que dans les CNK c'est le bazar hein... Ce que tu dis... Mais quel est le point de départ de tout ça en fait ? Euh... 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 Retour vers le futur parfaitement cohérent ? Non ! Même retour vers le futur ? Non ! Parce que quand Biff, le vieux Biff, il donne l'almana à son lui-même du passé... C'est ce que explique Doc ! Le passé, le passé a été... le futur a été modifié ! Il aurait dû repartir... Dans le futur euh... Dans lequel Biff a gagné euh... au loto ! Et pas retourner dans le futur où il laisse la DeLorean avec euh... Le pommeau cassé ! C'est impossible, ça ne marche pas ! Dommage, bien essayé ! Mais les films sont géniaux ! Incohérent dès le premier euh... Le premier, je vois pas l'incohérence ! Mais ouais, non, je suis désolé... Mais ouais, y a pas de soucis, mais je voulais... je l'ai dit que je... Oui, oui ! Mais le pire en plus, c'est que dans le même film... C'est... le personnage principal te l'explique ! En faisant une frise, en te disant regarde ! Là, c'est l'endroit où il y a eu le changement, et à partir de là, il y a deux futurs alternatifs ! Et tu fais mais attends... Tu viens d'expliquer pourquoi ça... Enfin... Mais je vais faire cette hotline où je spoil les films et je ruine les enfances... Ça, ça peut être pas mal ! Si vous avez un collègue de bureau que vous aimez pas... Tiens, rappelle ce numéro ! Salut ! Allo ! Oui ! C'est ce que tu veux que je te pourrisse ton enfance ! Pas de soucis ! Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je sais qu'il y a un acteur dans Beetlejuice, il est pédophile... Alors qu'il est plutôt gentil... Il y a plein de trucs comme ça ! Tu peux gratter plein de saletés... N'hésite pas ! Rappelle-moi ! Je n'ai jamais vu les retours vers le futur ! Ay caramba ! Là, je me sens vieux ! Et Mireille, Trunks, dans tout ça, ils l'ont expliqué dans DB Super ! Ils sont partis sur la théorie des timelines ! Et qu'en fait... Et du coup, ça tient la route ! Enfin, dans le délire de... Après, il y a un truc, c'est que... Chaque fois que Trunks voyage dans le temps, ça fait une brèche temporelle nouvelle... Un univers parallèle... Et ça crée aussi des bagues ! Donc Trunks, il est un peu bijoutillé ! C'est véridique, hein ! Si vous regardez DB Super ! Et justement, c'est la morale du truc, c'est que, en fait, il est... Malgré tous ses efforts, il ne pourra jamais réparer le futur ! Parce qu'il crée des timelines parallèles et... Donc c'est ultra tragique ! C'est pour ça que c'est un des meilleurs arcs de Super, en fait ! Donc DB Super, c'est Sliders, mais un peu ! Trunks, plus il voyage dans le temps, plus il devient mou ! Après, ouais, c'est lui qui a le... Attends, pas dans le manga, non ! Dans l'animé, c'est lui qui tue, qui fait son épée... L'épée Genki-Dama, là, complètement débile ! Sur Zamasu... Zamasu... Ça crée des bagues ! À chaque fois, ça crée des bagues... Trunks, cheveux mauves, trunks, cheveux bleus... Ouais, bien sûr, ouais ! Mais je crois qu'en plus, le changement de couleur, je crois que c'est Toriyama qui avait oublié, je crois ! J'avais lu ça quelque part... Je sais pas si c'est vrai, mais euh... Mais c'est possible, hein ! Et si on oubliait DBS ? Ouais, ouais, ouais ! Non, mais je suis pour, hein ! Pas de soucis, pas de problème ! Ah ouais, Looper, c'était pas mal ! Et Time Cop, on en parle, putain ! Ouais, Time Cop ! Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le rematte, hein ! Mais euh... Pourquoi ils utilisent une espèce de capsule qui va dans une espèce de... De serrure géante, là ? C'est assez étrange ! Attends... Pourquoi je mets ça ? Grand écart de cuisine ! Ouais, magnifique ! Magnifique ! Finalement, c'était pas si mal. Euh... Je sais pas, faut voir les arcs aussi, hein ! L'animation, en tout cas, elle avait son charme. Mais la bande-annonce de Time Cop, j'avais... Euh... Attends... J'ai plus de souvenirs de la bande-annonce. Mais oui, euh... Voilà, de quoi je voulais parler, bien évidemment, le Nintendo Direct. J'ai regardé des bouts. Est-ce qu'on peut se le remettre, là ? Gas, gas... Parce que j'ai pas vu toutes les annonces, il y avait des trucs bien, il y avait... Il y avait Metroid Prime Remastered qui a été montré. Attends, on va le mettre. ... ... Dire que j'avais vu Street Fighter au cinéma. Mais oui, je l'ai vu aussi ! J'ai pas vu, euh... J'étais allé voir Mortal Kombat aussi, mais j'étais refoulé de la salle parce qu'il y avait trop de monde, c'était complet. C'est fou, hein ! J'ai regardé trop justement à l'acheter si on avait su. Mais ouais... Tu réserves pas ? Y'a pas... Parce qu'en fait, voilà, ils ont montré un peu le collector. J'ai vu qu'il y a une pub, là, pour montrer le collector de... Tears of the Kingdom ? Mais apparemment, y'a des leaks sur TikTok qui montreraient une Switch OLED. Tears of the Kingdom. Et je me dis... J'ai pas de Switch OLED. Est-ce que ça serait pas le moment, en fait ? Parce que... Ouais, la collector, c'est quoi ? C'est un artbook et deux pins qui se battent en duel, non ? C'est ça ? Je sais plus. Est-ce qu'on se le remet de combien de temps ça dure ? Peggy 16. Au pire, on s'apprera les trucs nuls. Ah oui, y'a Pikmin. Vous voyez le notaire en laissant... Les dates d'informations présentées... C'est habité de changer... Ok. Konnichiwa ! Tendo Switch. Ah oui, c'est Pikmin 4, dès le début, ouais. Y'aura un Zelda Direct pour présenter tout ça, je pense. Je pense. Mais après, tu te demandes, parce que c'est trop bizarre, Nintendo, ils sont... Hit. Le jeu, il est à peine en début de développement, il te montre un trailer de 15 minutes. Après, plus rien. Et après, que des petits bouts. C'est très étrange comme façon de communiquer. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a tous les fans de Nintendo, enfin les gros fans qui attendent du F-Zero. Euh, du... Qu'est-ce qu'il y a comme licence qui dort encore chez Nintendo ? Metroid, ils ont sorti. Ah, y'a le Prime 4 que tout le monde attend. Ça va lancer au garde ou c'est fini ? Non, non, je... Si, si, on va... Mother, bien sûr. Golden Sun, bien sûr, de ouf. Star Fox. Ah, y'a eu le Zéro sur Wii U. Mais F-Zero, ouais. Qui dit qu'il y avait des rumeurs, effectivement. Il est toujours à 70 sur le store. Euh... Star Fox... Ouais, moi je dirais plus F-Zero. Et je crois que les fans de F-Zero... En plus, quand tu vois que ça devient maintenant du contenu bonus... Parce que ouais, on va pas se leurrer, le jeu de course de chez Nintendo, c'est Mario Kart. Et euh... Ils font des DLC, mais des DLC avec du F-Zero, tu te dis... Si F-Zero, c'est devenu un DLC de Mario Kart... Ça sent la poudre. Mais du coup, ils te font un Pikmin... Pikmin 4. Enfin, en mode... Salut les fans des F-Zero ! Vous voulez euh... Vous voulez un nouveau jeu ? Bah tenez, c'est les Pikmin. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas les plantes ? Vous avez un problème ? Parce que je suis désolé, Pikmin c'est très bien, c'est mignon, il n'y a pas de soucis. Mais il y a un si gros fandom que ça ? Pour réclamer un 4 ? C'est une vraie question, hein ? Bon, on va zapper Pikmin. DLC... Xenoblade ? Shake it, Amigo ! Attends, c'est un nouveau Samba de Amigo ? En vrai F-Zero, ça ferait un vide... Eh oui, mais ça, de toute façon, c'est le cas d'école habituelle. C'est qu'en fait, il y a une communauté qui réclame à corps et à cri un jeu. Et dès qu'il sort, il n'y a personne qui l'achète, tu vois. Typiquement, il y en était à 3, hein. Je crois que c'est pas un carton de fou furieux, alors que les gens le réclament depuis très longtemps. Tu peux pas... Il n'y a pas Bellini, tu peux zapper. Antoine était ultra hypé pour ce jeu de maracas. Mais ouais, mais sur Wii, il était trop bien. Samba de Amigo, trop bien. Pour Metroid, ça a marché. Ouais, je crois que par contre Metroid, le Dread, il s'est bien écoulé, je crois. Moi, je veux jouer s'il y a un jeu au couteau noken où tu fais du crossfit, là. Moi, je veux trop faire ça. Ça, c'est une bonne excuse pour se remettre au sport. Je sais pas pourquoi d'où ça sort. Pourquoi... Attends, c'est au couteau fitness. Bon, on pense en revue ça vite fait. Et après, on se met Poudlard. Dans fitness. Comment il s'appelle ? Je vais le mettre... Ils l'ont montré en plus dans le... Dans le Nintendo Direct. Ouais, voilà. Come on. Attends, attends, pendant 20 minutes. Mais de ouf ! J'avais oublié ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette fusion ? Qui a demandé ça ? Qui a dit une fois dans un bureau ? Ah, il fait tom, 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 tom. C'est celui qui va à la mesure. C'est fantastique. C'est fantastique. T'imagines ? Putain, tu regardais quels joueurs à la télé ? Il y a quelqu'un, il y a le fantôme du futur qui fait Un jour, ils vont faire un jeu de fitness. Okuto no Ken. Oui, bien sûr. Mais tu rigoles, mais il y avait un mod dans Wii, Wii Sports, il y avait la boxe. Et je sais qu'il y avait une phase à un moment où tu devais faire... Tu devais te défouler quoi. Dans le sac de frappe quoi. Mais là, tu le fais en mode Kenjiro, c'est parfait quoi. C'est génial ! Star Platinum, bah oui, tu peux faire un jeu, effectivement. C'est une leçon à retenir, tu vois. Ça a beau être l'apocalypse, il faut quand même maintenir sa forme, tu vois. On a beau manger des verres radioactifs, galérer à trouver de la flotte, il faut garder la ligne. Il le dit en plus, il dit « exercise » ! C'est quoi ? 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 Tu ne le sais pas, mais tu es déjà en forme. Je suis sûr d'aller voir un jeu de mots comme ça. C'est magnifique. Bon, Samba de bien, amigo, après. Fashion Dreamer, non merci. Non, ça va. Ça va. Non, ça va. Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, ce n'est pas rassurant, tu vois. Castlevania, c'est un DLC de Dead Cells, tu vois. C'est pas cool. C'est quoi ça, un jeu de Tron ? Ça va donner envie de remettre à l'anime. Mais ouais, l'anime, il est bien... Il est bien dans son jus d'époque. Ok, ma foi. Avril, mais je crois qu'un avril... Ah oui, Ghost Trick ! Ah, mais comment tu y joues ? Il faut jouer en tactile ? Parce que c'était vraiment un jeu DS où tu jouais stylé, quoi. Mais c'était trop bien. Ghost Trick, c'était cool. Decapolis. Il n'y avait pas un 2 ? Oh, le DLC de Castlevania par l'assurance, moi, au contraire, je suis hype. Ça va me faire retourner sur le jeu. Mais oui, non, mais je suis d'accord, go fast. Non, non, l'idée du DLC, elle est bien. Moi, je dis que c'est pour le futur de la licence Castlevania, des jeux Castlevania. C'est comme pour F-Zero, tu vois, F-Zero, c'est devenu un DLC. Et tu vois, ça veut dire, pourquoi on va faire des jeux Castlevania ? On va juste faire du contenu bonus, quoi. Ça sort sur toutes les consoles Ghost Trick, pas que sur Switch. D'accord. Decapolis. Aucune idée de ce que c'est. C'est un jeu level 5 ? On dirait un jeu level 5. Chouchou. Chouchou. J'aime bien la DEA, ouais. Donc c'est un nouveau jeu Bayonetta. On joue sa fille, c'est ça ? Je suis plutôt hypé. Ça a l'air plutôt sympa. Okami 2 ? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, moi, voilà. Si ça l'orne du côté d'Okami, y'a pas de souci. Alors, pack d'extension pour Splatoon 3. J'avais presque oublié qu'il était sorti, quoi. Putain, c'est triste. Du coup, c'est quoi ? Il y a trop de solos dans Splatoon. Putain, mais le segment réservé, il est énorme en plus. Qu'est-ce que ça ? C'est du solo. Mais je sais pas ce qu'ils ont à mettre. Ah non, ils sont revenus. Il y a Ayo et Oli. Putain, ils feraient un feat avec Bigflo et Oli. Ça serait trop bien, non ? Tant mieux, je m'en fiche. Oh. C'est quand même bien, Splatoon. Vraiment, Disney, Illusion Island. J'aime pas Splatoon, mais c'est bien Splatoon. Splatoon et Nier, ouais. Et Doom. C'est quoi le gameplay ? Ok. C'est joli, mais c'est pas Rayman non plus. C'est pas Rayman Legend. Faut voir. Faut voir, faut voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est lent. J'trouve aussi, ouais. J'trouve que c'est lent. Ouais, c'est mou. On est d'accord. Bon, DLC, Fire Emblem. Harmonie. J'avais acheté la Switch pour Zelda. Je suis resté pour Splatoon. Ma Switch est morte. Et maintenant, je m'arrache les cheveux. Ay caramba. J'suis pressé. Que voir Legacy sortent aussi. Mou du cul. J'suis d'accord. Sans Fire Emblem as-tu entendu parler des problèmes de traduction. Enfin, des abus des traducteurs. Ah ouais ? J'ai vu qu'il y avait quelques blagues un peu franco-françaises, mais... Ah ! Bon, c'est du jeu textuel du... Ok. Octopass 2. C'était pas mal le premier, hein. J'avais fait que le début, mais c'était assez cool. 24. C'est un nouveau Katamari Damacy. We love Katamari. Reroll plus Royal Reverse. C'est pas le Vita, celui-là ? Où c'est le premier ? C'est quoi, Sea of Stars ? Y'a tellement de jeux comme ça, maintenant, qui sortent en mode pixelisé aux mages. Ah, de l'ascension avec Fire Emblem, d'accord. La nomenclature des Katamari, je ne le pige rien. Ouais, t'inquiète-moi non plus. Sea of Stars, Chrono Trigger canadien avec le musicien de Chrono Trigger. D'accord. Ah oui, je crois que c'est Atomium qui en parlait, je crois, il me semble. Qu'est-ce que c'est, hein. Ouais, c'est le jeu du palais, mais d'accord, ok. Bon, les Etrian Odyssey, j'en ai fait aucun. Ah, ils sont tous un HD, d'accord, très bien. Allez, Advance Wars, je suis saucé. Je sais qu'ils devaient sortir il y a pas longtemps, mais il y a eu la petite guerre en Ukraine, on va dire, qui a foutu un peu sa merde. Windjammer, au moins bien, ouais, de ouf. Tellement, tellement, tellement. On s'y a acheté que la Switch puisse l'être, mais de ouf. Et je crois que le mois d'Avril, c'est n'importe quoi, non, en termes de sortie de jeu. Kirby Returns to Dreamland Deluxe. Attends, c'est pas la ressortie de la re-ressortie de la re-ressortie de Kirby Dreamland. J'accélère un peu, hein. J'allais voir du Zelda. Oh, ils mettent des jeux ! Qui ont 30 ans, yes ! Des jeux Game Boy, ouais ! Le remaster du remake en version Deluxe. Ouais, c'est ça, hein. On est d'accord. On est d'accord. Avec ma Switch, je jouais à Tetris. Vous connaissez bien sûr, ouais. C'est le remaster du jeu Wii. Oui, mais le jeu Wii, je crois que c'est un remaster de... Un jeu GameCube, je crois. On est d'accord. Donc y'a Link's Awakening. Tetris. Yeah, Tetris ! Chez nous, Nintendo, on vous offre un jeu qui a 30 ans. Vous êtes contents ou pas ? Dans 34 ans, je crois, ouais. La version DX ? Attention, on se moque pas de vous ! Gargoyle's Quest. Ok. Ouais, ouais, on connaît. Yes ! C'est un vieux jeu dans une compilation de jeux encore plus vieux ! Ah merde, j'avais même pas qu'il était sorti sur Game Boy. Ah, Metroid 2, c'est bien. Bon, c'est vieux, mais... Ah, c'était bien les WarioLands aussi. Ah, mais du coup, y'a du Game Boy Color ! Le premier Kirby Dream Land ! Oh là là, mais c'est le futur ! Oh, y'a les oracles ! Ça, c'est bien, ça. Je dis ça parce que je suis fan, mais en vrai, en vrai, c'est... Et de plus... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais on est en... On est en 99 ou quoi, là ? Attends, la GBA, c'est quoi ? La DS, c'est 2004. C'est 99 ou 2000, non, la GBA ? Super Mario Advance 4. Super Mario Brothers 3. Oh là là ! Oh, mais c'est des jeux de NES, en plus ! C'est... Oh là là, cette console de GBA de 2001 ! Bah ouais, mais sur ta GBA de 2001, tu peux jouer à des jeux de 89 ! C'est des bons jeux, y'a pas de problème, hein, je suis content de les avoir, mais... KORU 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 RIN ! KORU 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 RIN ! Ça, c'est un des rares Mario Kart dont je suis passé à côté, en fait. Jamais trop joué à celui-là. C'est qu'en fait, ouais, j'ai pas eu la GBA, j'ai eu la vieille DS, en fait. La première, la grise. Et du coup, jouer au jeu GBA dessus... Oh là là, on peut jouer à la GBA A4 ! Mais... Sans câble ! Mais demain, c'est les voitures volantes ! Oh, Fire Emblem ! Oh putain, y'a toutes les licences en plus pour faire chialer tout le monde ! Et allez, vous les aimez bien ces licences ? Attends, on va remettre un coup là, on va faire chialer un peu le... Le consommateur Nintendo. Voilà. T'aimes bien Metroid, t'aimes bien Kirby, t'aimes bien Fire Emblem. T'aimes bien F-Zero ? Oui, tu l'aimes bien F-Zero ! Tu l'aimes bien, t'aimes bien Golden Sun ? Oui... Tiens... Bah tu me... Tu demandais... Bah ils sont là ! T'as un problème ou pas ? Tu voulais jouer F-Zero ? Bah tiens... Maximum Velocity sur GBA... Tiens... Bisous... Golden Sun, c'est le premier en plus ! Bah voilà... Yes ! Attends... Bien sûr ! L'abonnement de base, t'as les joues Game Boy, mais si tu veux les GBA, il faut le... Yes ! Il faut le pack des Yankly que j'ai acheté bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Eh ouais ! Et les pauvres, vous pouvez pas jouer à 4 Mario Kart GBA ! Oh, elle est nulle ! Elle est nulle ! J'ai Bishop ! J'ai Guémoroulou . Qu'est-ce qui est vraiment pété là ? J'ai eu... Il y a tout ! Il y a si... Il y a tout ! 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 J'ai eu ... Je suis encore mort ! C'est mort ! Ouf ! Et tu... direct après tu peux les télécharger, tu peux télécharger les 16 méga pour l'intégralité 16 mégaoctets de toute la galerie de jeu. En plus il y avait... parce qu'il y a Prime sur Gamecube, Prime sur Wii, après il y a eu une nouvelle façon de jouer, c'est ça ? Et après il y a eu Prime Trilogy. Après c'est le même jeu, c'était le même jeu. Ah oui, il y a Baten Kytos, ouais. Bon on va zapper... Metroid. Après je sais pas si il y a du gyroscope, ça peut être pas mal ça, si tu joues en portable. Honnêtement, honnêtement, en portable avec de la OLED, ça peut être pas mal. Pfff... 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 Là je dis oui de ouf. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ouais ! Ah merde ! Eté 2023, putain mais il y a FF16 qui sort aussi les gars ! Les gars, on va pas s'en sortir là ? Qui c'est ça ? Fantasy Life ! Ah oui, c'est Animal Crossing dans un monde de fantasy, ok. Ah, je connaissais pas du tout Fantasy Life. Professeur Letton, bien sûr. Ah, la vague 4 déjà ! J'ai toujours pas joué à la vague 3 ! Ah, voyons les circuits ! Je suis venu à la vague 4 de la DLC de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course. Ah, il est nouveau celui-là, d'accord, je me disais, mais je connais pas du tout. L'île de Yoshi, ok, pourquoi pas. Ok, on prend. Aïe, il y a Birdo, on peut jouer Birdo ! Lui, circuit, un personnage arrivé, il met des persos maintenant, mais c'est bien ! Ah bah ça, c'est bien. D'autres jeux sont en approche, et Tears of the Kingdom, formidable ! Minecraft Legends ! Minecraft Legends ! Belang ! Ah, ça a l'air pas mal, ça ! Ah ouais, ça c'est ma cam, ça m'intéresse où ? On va voir les gars, ça donne quoi sur Switch ? J'aimerais bien voir moi aussi. Ah oui, c'est quel Megaman celui-là ? Have a nice death. Ah oui, c'est fait par les Français ça, il me semble. Je crois que c'est fait par les Français. C'est trop stylé. Ah, Disney Dreamlight Valley. Voyons, c'est des graphismes ça ? Ça va, ça a l'air de passer. Ma foi. Ah, Symphonia Remastered, bien sûr. Il y a toujours plus de RPG. Boolang ! Ouais, traduction, oui, on a fait exprès de mettre Zelda à la fin pour vous vous forcer à rester. Maintenant que vous êtes là, vous vous êtes baisé. Ah, c'est beau. Là, c'est loin mais c'est beau. Ah oui. Des nouvelles bébêtes. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des tours ? Je sais pas, j'arrive pas à être identifié. Le sucre à la fin, mais tellement... Que des vieux jeux nuls. Oh non, 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 non. Pas de bien-centrer. Allez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule. Et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant ! Calme-toi. Donc ça, c'est Frédéric Soutrel. C'est Kratos. Donc on vit dans un monde où Kratos, c'est Ganon. Enfin... Possiblement. On dirait juste un DLC de West of the Wild. Bah... Après, voilà. Epona a l'air d'être Vanilla de base. On dirait des monstres au Dragon Quest, quoi. Mais Link, puissant comme il est. Je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Bah, je me suicide alors. J'en ai mort ! Ça, c'est bien. Les flashs qui font du homing. Et plus de FPS, non ? Genre 60 où j'ai rêvé. Ah, c'est un trailer. Donc peut-être qu'il y ait du bullshit. En général, Nintendo, il ne bouge pas trop avec ça. Voilà, moi, je veux tomber le gazon, moi. Moi, je veux la moissonneuse batteuse chica, moi. Donc là, c'est donne ton argent en verlan, quoi. Donne ton argent. Ton argent. Je t'en prie, confie lui le don que tu possèdes. De quoi ? Des figures en babybelles ? Des figurines en babybelles ? Moi, j'aime bien ce côté pourriture, malédiction. Ah ! Ah ! Ah ! Voilà. Vous avez vu son bras ? Il possédait un petit peu. Ça fait très... Pour les vieux qui êtes dans le chat, vous avez la ref, Senseïa... Quand Senseïa, il est touché par... Par le Pegas noir. Il commence à pourrir comme ça. J'aime beaucoup. Les météores noirs. Mononoke aussi, bien sûr. Ton argent. Voilà, il est vraiment possédé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça serait cool qu'il y ait un scénar comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, il est possédé par un maléfice et en fait... Il faut se battre contre le temps pour éviter d'être... Corrompu jusqu'au bout. Tu es corrompu. 15 mai. La vie sociale va s'arrêter. Et ça, c'est beau. Pourquoi avoir mis le thème d'un dragon derrière ? Est-ce qu'il y a... Hein ? Est-ce qu'il y a une histoire de... Je ne sais pas. Parce qu'en plus, vous avez vu bien sûr... Parce qu'il y a aussi... On pourrait parler pendant des heures de Zelda, tout ça. Breath of the Wild, mais il y a comment... L'ancien peuple des Sonos, c'est ça ? Je ne sais plus. Qui eux, leurs vestiges, ça ressemble beaucoup plus à... Comment... À du pré-colombien, en fait. À du Maya. Et on voit un peu sur tout... Attends, je crois que c'est sur la Moissonneuse-Batteuse. À partir du 15 mai, fin de saison du JDG. Complètement. Référence au boss dragon à trois têtes dans Zelda. Ah... Sosoka. Parce que vous voyez, il a les ongles dégueulasses et tout. C'est pas juste un gars, en fait. C'est que... Tu sens qu'il est possédé. La main du diable ! Voilà. Regardez... Regardez ces jantes. T'as vu, là... C'est complètement astèque, ce genre de motif. C'est... Enfin, astèque, Maya. Je pourrais pas faire la différence, mais... Puis ce côté vert, un peu émeraude et tout... On est d'accord. Perso, j'ai les ongles dégueux aussi et je suis même pas possédé. Est-ce que t'as essayé de soulever des objets par la pensée ? Non ? Link dans le turbo. Mais ouais, non mais... Salut, c'est Link. Moi, j'ai posé des jantes sur ma voiture et... Les phares aussi. J'ai mis de gros phares. J'ai mis des grosses jantes. Voilà, c'est très Maya, on est d'accord. Est-ce que... Non, ouais, ça va être un moyen de voler dans les airs. Je pensais que ça serait... Ça serait genre Terry... Un mandura ambulant comme ça qui se promènerait... Ça, ça a l'air cool. Ça a l'air très très cool. Je t'en prie, confie lui le don que tu possèdes. Je fais une super tarte ! Une tarte au temps ! J'ai une bonne tarte au temps ! Je vais te donner le bar 7 ! Bon voilà, Zelda, bien sûr, on va tous y aller les yeux fermés. Mais par contre, ouais, moi j'aurais bien aimé qu'ils sortent un... Je veux pas faire le Yankee et acheter du hardware à tout va, mais... Au moins une Switch Pro, un truc pour avoir du 60 FPS tout le temps, parce que... Moi j'ai peur des zones où il y a de la forêt et que ça se casse la gueule quoi, le framerate. Enfin bref. Perso, je sens que ça va être juste une suite... Avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles mécaniques qu'on a tous... Qu'on va tous être déçus. Oui mais attention, je rappelle que Majora's Mask est sorti deux ans après Ocarina of Time. Ça reprenait l'esthétique, le moteur et tout, mais pourtant il y avait une nouvelle mécanique de voyage dans le temps qui faisait que... Enfin... Enfin le truc... Enfin bref... Bref. Vous m'avez compris, il y avait des nouvelles... Des nouveaux ajouts. Il y a un nouveau ton aussi. Le ton, c'est important ça aussi. Si le ton il est un peu plus dark, si ce que ça raconte c'est plus intéressant, ça change aussi la... Le... 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 Comment le... Le ton ou la tarte au ton, je suis bloqué là-dessus. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas ce que j'ai pas mangé. Mais euh... Mais oui oui, ça change totalement le... Le point de vue... Enfin le... Le ressenti général du jeu. Mais moi je fais confiance en Nintendo, ça m'étonnerait que... Que voilà, qu'il ressorte une ressuscée... Du premier. Alors en même temps, ils étaient partis, ils avaient re-dépoussiéré la formule. Donc refaire ça une deuxième fois, ça serait quand même fort de café. Mais bref. Allez c'est parti, on fait du Harry Potter ! Harry Potter ! Hop, c'est parti. Je vais me dire en face qu'il n'est pas frais mon boisson. Oh non ! Harry Potter ! Je vais en profiter pendant que le jeu se lance pour remercier... Merci ! Moi 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 ! Pour tes deux mois, merci beaucoup. Merci John Duff, merci Metalux. Pour tes huit mois, merci. Alcoriz. Merci Sifrig Live ! Pour tes quatre mois. Ah mais j'ai pas swishé la scène. Harry Potter ! Et merci Alcoriz. Qui dit cœur. Mais cœur sur toi aussi Alcoriz. Merci Pinouch. J'allais dire Pichou, non mais non. Pinouch. Merci Titival. Merci Kaeru. Shun Geek. Qu'est-ce qu'est fou là, avec ces neuf mois là ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Merci Amdou. Je t'embrasse bien fort. Je ne connais pas un seul récit de fiction qui est parfaitement cohérent. Ah mais tu disais ça il y a 43 minutes et tu avais bien raison. Merci Vivi Dono, monsieur le directeur qui joue sa scolarité. On va partir là-dessus. Je pars sur une build Humble Bundledore Origins. Préparation des nuanceurs. Oui ! L'héritage de Poudlard. Off guard, off guard... Comment je disais l'autre fois ? Bon ça je l'avais lancé pour voir si le jeu fonctionnait. Ça va, il est bien calé. Hop ! Calme-toi. Yes. Allez ! Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au collège Poudlard, école de sorcellerie a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers des premiers cycles, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Sauf si c'est pour faire gonfler sa grosse tente de merde qui vous a cassé les couilles. Mais ça c'est... Cependant ! CEPENDANT ! Il le dit ! C'est dans la lettre ! C'est trop bien ! Devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Figg à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition. Bien à vous, Monsieur Weasley ! Oh merde ! Un Weasley ! Professeur Weasley, directrice adjointe ! Écoutez, j'étais grippé le soir où j'écris cette lettre. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr que je suis la directrice adjointe. J'ai fumé trop de bon vieux Toby ! Quoi ? Mauvaise licence ? Pardon. C'est le jeu... Ah ! On fait le début ensemble évidemment pour pas spoiler ceux qui veulent faire le jeu bien évidemment. Alors qu'est-ce que... Lui, lui... Le jeu a l'air de tourner correctement, ça c'est beau ça. Ça me fait plaisir. Crétin de touc ! Il a des frackles lui. Ils ont tous... Mais putain... Mais c'est les quoi ça en même temps ? C'est l'Angleterre, ils ont tous des étages rousseurs. Je peux pas faire des généralités mais quand même. Ouais... Il y a beaucoup... Il y a du choix mais il y a pas assez de choix. Je sais pas comment dire ça... Lui il est trop vanilla ou... Attends... On va prendre lui. Hop ! Non. 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 Bon. Couleur de peau. Non. Hop, hop, hop. Ok. 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 Bon... Un white horse. Un blanc horse. Alors on peut lui mettre... Ah voilà, il faut qu'il ait des demi-lunes. Voilà. Allez, demi-lunes. Je vais mettre des demi-lunes. Allez, demi-lunes. Allez, demi-lunes. À la coupe de cheveux. Couleur de cheveux. Voilà. On n'a rien ou non ? Non, on n'a pas sur ce terrain. Ah ouais, on peut mettre des cheveux ! Ouah, ça... Non, ça... Ça vit trop sur un terrain de blague. Glissons ! Quoi quoi, les roses, j'aime bien. C'est euh... Nymphadora Tonks ? C'est ça euh... Comment qu'elle s'appelle ? C'est euh... Elle avait les cheveux roux. Euh... Euh... Rose. Non, pour moi... Attends... Voilà. Moi, il était déjà vieux à l'époque. Il avait déjà... Voilà. Ce kreng argenté. Oh putain ! Euh... Attendez. On salue ! Oh la vache ! Oh la vache ! Yo les gars ! Yo man ! Je fais du rap ! Yo ! J'adore le chanteur Migos ! Ah oui, ils sont plusieurs dans les gosses ? Ah bah je le savais pas ! N'empêche que Rof, maintenant, il avait presque... Il a presque raison, hein. Il en reste plus que 2 sur 3 chez Migos. Bref. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. Ah il y a le petit nœud à... Ça c'est pas mal. C'est un peu désabusé, mais en même temps... Propre sur lui. Un babtou sorcier. Mais ouais ! C'est ça ! C'est de la magie babtou, mec ! Celui-là il est pas mal, hein. Non, 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 non. Ça c'est trop, ça c'est... Non, non, non. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh la vache ! Chant d'appareil. Chant d'appareil. Non, ça c'est too much. Tu es un babtou Harry. Ah non mais là putain, on dirait une vieille qui va faire du tricot quoi. Non, non, non. On dirait une folosha quoi. Ah quoi que ! Là ça fait très... Ça fait fils à Sarkozy quoi. Attends, on va trouver ça. On va trouver le bon truc. Ah ça c'est too much. Too much. Ah, avec une natte. Non, non, le chignon non. Non plus. Oh putain. Ah c'est pas mal ça aussi. Salut, salut les gars. Il est un peu BG tu vois. T'as envie de décrire des fanfictions avec ce personnage. Moi j'hésite entre celui-là et celui-là. Tu vas bien ? Ouais. Ça m'avait assis de cette bande d'orakaï. Ouais c'est un peu ça ouais. Ouais, il a toujours aimé les forces de l'ordre. Attends. Non, c'est le cal. Il y en avait un qui était meilleur. Ah celui-là. Celui-là il est bien. J'aime bien. Non, non. Non, non. Ouais, où est le skinhead ? Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Mais là c'est vrai qu'on dirait Jean-Yves qui vend des fromages de chèvre le dimanche sur la place de Béziers. Bonjour, c'est Jean-Yves. J'étais ancien professeur de français. Au lycée François Mitterrand de Pesonasse. Et maintenant je vends de l'huile d'olive et des fromages de chèvre. Il est pas mal hein. Putain mais là cette mèche... Ah cette... On peut changer le perso putain ou pas ? Ou après c'est mort. Est-ce qu'il fait... Il fait Serdègle hein, ça c'est Serdègle. Là c'est pas... Il les a attachés, il y a un côté un peu discipline euh... Perfect Chirac. Ah ouais putain Chirac. Mais on peut pas éditer le visage, c'est dommage. Mais ouais j'ai... Oui il y a un coiffeur, d'accord. On se sent nus. Bon on va prendre... On va prendre celui-là. Voilà hop. Quel que nous avons ? Ah putain on peut se mettre des balafres. Ah c'est pas trop mal. Il y a pas celle d'Ari ? Ah non. Je me suis fait agresser pour une cigarette dans le métro euh... Ah là y'a pas de balafre. Grain de beauté. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Non non non. On a une belle peau. Alors le tain un peu blafard du cul. Ou alors un peu... Un peu alcoolisé. Non pas trop alcoolisé. Non non. Là c'est trop... Eh Dédé ! Tu remets la tienne ou pas ? C'est sur PC ! Voilà ça c'est bien. Couleur des yeux. Ah faut qu'il ait des beaux yeux là. Le petit père. En bleu comme ça c'est trop vénin. Y'a pas des yeux un peu plus... C'est pas mal ça. Ah y'a les sourcils. Ah couleur des sourcils. Attends faut que ça matche un peu avec le reste. Là c'est bon. Après quel sourcil... On peut prendre un mono sourcil. Ok. Très bien. Ah non là il fait victime. Ouais très léger sourcil comme ça c'est bien. Non quoique. Mais non c'est Albus. Il faut que... Ouais voilà faut qu'il y ait un peu du sourcil marqué quoi. Merde. Ouais les ou. Ça c'est bien. Ah. Ok. Ah mais ils ont juste pitché la voix. D'accord. Histoire facile, normale, difficile. On va se mettre un normal. C'était assez incroyable. C'était captivant. Je suis encore à l'école. J'ai hâte d'aller à Préaulard. C'était assez incroyable. C'était captivant. Ah non ils ont juste pitché la voix quoi. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. J'ai hâte d'aller à Préaulard. C'était assez incroyable. Non non ça c'est trop too much. Trop robot effectivement. Je suis encore à l'école. Mais je pourrais probablement vous aider. Ça c'est bien ça. Ça voilà. Ça on part sur une bonne base. Alors prénom. Bah ça on regarde Albus hein. Ou alors. On changerait. A plus dans le bus. Je sais pas si vous avez des suggestions. Humble. Bundle d'or. Ah on peut pas. Bon Humble Bundle. Humble. Michel Bounia ça aurait été bien. Albus 731. Humble. Après il peut s'appeler Humble Bundle d'or. Ça peut être rigolo aussi. Ah. Bundle. Bundle d'or. Humble Bundle d'or. Laurent Fabius. Outdoor. Non on va faire ça. Allez commencez votre voyage. C'est parti. Faire la magie. C'est parti. Ça droppe ou pas ? Non ça tourne bien. Ça tourne bien. C'est gros ça. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Je peux virer ma gueule. C'est bien. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un. Il a du style hein. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant l'arrivée. Ben voilà ça trasplode. Et les hasards ? Georges. Je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. Il a 15 ans mon perso. C'est vrai qu'on dirait qu'il y avait 50 toi. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton e-book. Non. N'en parlons pas ici. Et les hasards. Est-ce qu'on peut mettre juste des vues sur les hiboux. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout monsieur. Allons-y. Il a 15 ans mon perso. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce milieu d'alcool. Georges Osric ça existe ou pas ? Vous connaissez dans la mythologie ? Pour ceux qui sont nerds Harry Potter. Vous pouvez me guider hein. Ceux qui connaissent bien le lore. Ça peut être rigolo. Ah j'ai 15 ans. Mais putain mais c'est Steve Buscemi. C'est How do you do fellow kids ? Le méchant. Oh putain. It was a day. Warner Bros présente. Oh. Oh. Habarancho. 200 heures de catalex oh mon dieu. C'est un bug ou il met des coups de... de mort dans le vide ? J'ai déjà passé douce fois mon buzz ! C'est des chevaux invisibles, les ombrages, d'accord. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie... Ah on rentre en cinquième année ! Le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien... Mais j'ai tout raté en fait ! Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. C'est combien cette année non Poudlard ? Poudlard ? C'est moche quoi ! Non, quand même ! Gobelaine ! Runrock ! Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Merci Gojiclo pour tes 10 sommes ! ... Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Merci beaucoup. C'est un shaker ? C'est un shaker ? Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. C'est un suppositoire ! Damn les gens ! Evidemment je suis l'élu, je vois à travers les euh... Oh ! Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Oh là là ! Bye bye Georges ! Pire humeur que j'ai jamais pris ! Oh ! La gueule qu'il a moins perso ! Oh putain ! Ah les ombrages ils sont là ! Je sais pas si c'est du pré-calculé mais là ça tourne bien, je suis content. Oh ! Action ? Ils vont action ? Ah non on entend les annonces. Et euh... Merci beaucoup. Du girlers. Du girlers. Humble bundles. Non pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wigan Weld. Ça vous remettra sur pied en ne rien de temps. On a gagné Fourboyard ou pas ? Une potion Wigan Weld. Ça existe ou pas dans l'univers ? Attends. Voilà j'appuie sur bas. Et voilà toujours boire ce que vous donne un vieil homme. Ça fait pas ça les troncs. Je remets la cam. Salut ! Ça tombe. Ah voilà ! C'est un... Voilà. C'est pas un transpalette c'est un porte-loin. C'est parti le gameplay, le gameplay, le gameplay est là. Le gameplay est présent. On peut pas courir. Un porte-loin ? Je savais que c'était l'alcool. Ah bah c'est les meilleurs. Les portos que tu vas acheter très très loin s'ils ont plus de goût. Oh c'est joli ! Oh putain mais c'est la Bretagne ! Fougère City ! Oh les Highlandes, l'Écosse ! Mais j'ai cours à 8 ans ! Ainsi que Georges ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'oeil dans le coin. Aucun problème monsieur. Non ! Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Merci Kaori31, merci beaucoup ! Qui offre 5 abonnements à la communauté des moldus ! Faites attention ! Peut-être il n'y a pas que des moldus ! Je voulais pas vous insulter. Ah ça tourne bien, c'est bien, c'est beau ! C'est bien ! Ah il est tellement distingué mon personnage. Yes. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui ! Une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. Allez, je vais utiliser ma vaguette ! Enfin, dit comme ça c'est bizarre mais... Vous m'avez compris. Vous m'avez dit à constituer de cette magie ancestrale. Ah elle est de vue en train ou quoi alors ? Comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Lié à ses recherches, ok. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez ! Fais gaffe, ça rend sourd. Mais oui, mais de toute façon c'est... Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? C'est traité dans le prisonnier d'Ascaban hein... L'humeau sous la couette, vous pensez que c'est une allégorie de quoi ? Attends, c'est moi... Non, non, il m'attend pas, c'est moi qui l'attend. Ouais, il attend. Oh c'est beau. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Je vais faire piou-piou avec la baguette, mais de ouf ! Trappé vers le sort. L'hélico baguette ! Lancer... Ah voilà, RT ! Yes ! Piu-piu-piu ! Utilisez votre caméra pour sélectionner la cible... Certains joueurs ne peuvent pas faire des cibles et déplacer les matières. Allez, c'est technologique, ok. Yes, faisons ça. Faisons comme ça. Tchou, tchou ! Et encore... On a 50 volts là ! Je suis fat de baguette. On fait quoi là ? Là-haut ! Là-haut ? Oui, oui, très bon film. Qu'est-ce qui se passe ? Par là ? Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Merci beaucoup Picardy pour ton bras et merci Amélie Mas. Ah mais Amélie Mas, Poulain... Attends, il n'y a pas un jeu de mots à faire ? Ah, c'est cool ! Il s'est tellement pété ! Juste réparo, quoi ! Pas besoin de préciser. Oui, je veux que le pont soit réparé avec des pierres ! Non, c'est réparo ! Tu vois, est-ce que les sourcils ils sont allés faire du réparo après les guerres mondiales dans le monde ? Non, non, ils ont laissé l'Europe s'endetter et... Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-l'oeil nous a amené ici pour une bonne raison. Crazy Diamando ! Maintenant, nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Mais ouais, vous vous rendez compte ? Réparo, comme c'est craqué ! C'est un truc de fou ! Et la vie de carte vous montre votre environnement. Vous apparisez au milieu de la carte... En route vers Poudlère, le professeur Figaro. Vous allez utiliser un porte-loin pour le rendre... Ok... Non. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Si c'est trop ancien, un réparo ne fonctionne pas. Le trou était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ni clou ni vis, mais oui, oui ! Lavateros monos, mais oui, oui ! Ouais, un réparo sur le trou de la couche d'ozone... Dans la couche d'ozone. Moi je t'en trouve des alternatives à... Explorez les ruines. Attends... Mais vis, ça sort de là l'objectif ! Ok. C'est quand même pas mal ! C'est quand même pas mal ! Et quoi ? Si on dira ce qu'on voudra, c'est quand même pas mal ! C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut... Réparer le trou de la sécu... Ah non ! Cette magie est trop forte ! Elle est trop ancienne ! C'est quoi ça ? Confesseur Figg ! C'est l'île du plaisir ! Bouguerie ! Pourquoi ça n'a pas réparé tout le château mais juste le pont ? Mais oui ! Trop de questions ! Trop de questions ! Merci beaucoup The Potiron ! Côté de moi, merci The Sad Madao ! Également pour ton Prime ! Merci beaucoup ! Bon je vais me concentrer sur... Essayer de suivre l'histoire... Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc je suis l'élu, j'ouvre des portails... J'ouvre des portails... Oh ! Je ne peux y croire ! Merci Arkna ! Le mec a une statue chez lui... Ah oui ! Ça joue à World Legacy ! Réparer au cyberpunk ! Un banquier gobelin ? On est à Gringotts ou pas ? Je pose la question... Bonjour, c'est pour faire un retrait ? Ah ouais, faut me pointer les infos dès que je dis de la merde ! Oh la vache la gueule qu'il a... Michel Drucker... Qu'est-ce que vous faites là ? Voyons voir ça... Non franchement, il est du style ! Mais oui, nous sommes à Gringotts ! Le coffre numéro 12, je présume... Précisément... La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh oui ! Ah c'était la clé d'un coffre ! Ouais, ok ! Par ici, suivez-moi ! Réparer au mon livret A ouais, réparer au Agio... Non, Agio ça existe ! Suivez-moi ! Il y a Axio... Agio ! Agio ! Ah oui ! Le wagonnet ! Le wagonnet ! Le wagonnet là ! Le wagonnet ! Montez dans le wagonnet ! Gardez les mains à l'intérieur du wagon ! Si vous ne voulez pas les perdre ! Il a pas dit wagonnet ! Ah c'est bien ! Est-ce que ça va faire des dupings ? Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines ! Ah c'est super ! OUI ! Ah ça c'est bien ça ! Il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ! Réparer au zéro ! J'aime bien ça ! C'est pas parce que tu travailles dans une mangue que t'as le droit de te faire chier ! Du coup il y a un côté ludique de... Oh la la ! On se fait splasher de l'eau au visage ! Mais apparemment ça dissipe tous les sorts ! On le voit dans le film ça ou pas ? On se débordé ! Nous avons du chemin à parcourir ! This is fine ! Dans le set ils se prennent la cascade dans la gueule ! Il y a pas un truc qui te trempe pas les habits ? Pourquoi à chaque fois il y a une notion de souffrance ou d'humiliation ? Dans le charge ils ont crux ! Ils ont pas d'ordi ouais c'est vrai que putain... Oh ! Allez-y ! Tiens ouais le jour où les gobelins ils vont découvrir les serveurs, les nasses, les... Le stockage des données ils vont être fous quoi ! Ils vont péter un cas ! Ils vont dire quoi ! Depuis tout ce temps ! Bonsoir putain tu fais chier ! Très méchant gobelin ! Après réparos, seau d'eau... Oh là attention ! Les NFT ! C'est vrai mais oui putain ! Oh ! Est-ce qu'il y a... Oui il doit y avoir des fanfictions de Harry Potter 2099... Avec les ouais les gobelins dans la crypto quoi ! En plus crypto ça sonne déjà comme un truc d'Harry Potter ! Crypto ! Speculum ! Les gopcoins ! Attends ce qu'on... Ah mais je voulais visiter ! Je voulais visiter ! Laisse-moi visiter ! Merci pour votre aide ! Antasio Crypto ! Ah c'est chouette ! Ah y'a un truc... Ah bah ouais ! C'est marrant y'a un coffre devant le coffre ! Ah ça va le gobelin il dit rien ! En même temps je te mets un coup de bague à la terre ! Active Agios ! Ah not cool ! Not cool le gobelin ! Ah... Je ne m'attendais certainement pas à cela ! Ce tombeau sera à votre tombeau ! Réfluchissons ! Il doit bien y avoir une issue quelque part ! Hmm... Réveillon peut-être ? Réveillon ? Oui ! Le sortilège de révélation ! C'est l'occasion de... Le réveillon ! Voyons un peu ce qui nous échappe d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous ! Ouais... Yes ! Tiens, je fais la magie ! Réveillon ! Là ! J'ai vu quelque chose ! Approchez-vous un peu et réessayez ! Scénarium ! Ouais ! Réveillon scénarium ! Non c'est réveillon ! Une porte ? Ah ! C'est un début ! Et encore ce symbole ! J'imagine que vous ne voyez pas de... Si professeur ! Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Porto-Loin ! Si le symbole que vous voyez... Le soir que tu vas spam à JNK, Ouais bien sûr ! C'est ce que j'ai vu c'est ça ! Nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre ! Réveillon ! Faut de finir ! Let's go ! Réveillon ! En train de transplaner, c'est assisant parce que c'est dangereux ! On peut se briser les eaux, on ne peut pas transplaner ! Dans l'ancêtre du... J'ai tout à l'époque de Harry Potter ! Protégé par des barrières magiques ! Merci Shinix pour l'explication ! Viens que Vinyors a raison d'être ! Restez près de moi ! Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose ! Pas depuis Gringotts ! Vas-y, fais péter ton Lumos ! Je suis obligé de te suivre ! Le professeur Fig ! Vas-y, je rentre en cinquième année, je ne sais pas faire Lumos quoi ! Ah le nul ! Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre ! Moi je suis le professeur Jean-Marie Lafong ! Ici ça... Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui monsieur, je vais bien. C'est quoi, c'est des armures là ? Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ok. La reine des neiges doux... Normalement c'est à ce moment là où les notes de piano commencent. More pulx... Ce reflet que vous voyez doit avoir son importance. Oui... L'angement et la force. Bah oui ! Banane. Lumos ! Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette. L'allumage de baguette de Lumos qui a automatiquement été assis à votre ensemble de sortilèges. Le sortilège génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous. Permet d'avoir dans les zones les plus ombres, mais oui ! C'est super ! Oui, il suit bien la lumière. Allez ! Ah ! Ah ça va bagarrer alors ! C'est la bagarre ! Mais ouais, je préfère Lumos. J'ai pris le pack Protego ! Il dit Levioso ? Levioso ! Tu sais Protego face aux attaques de l'ennemi. Ah ouais ? Ah ouais ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais il les pète tous ! Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Vas-y, vas-y. Voilà. Je suis à faire. Je suis à faire. Je suis à faire. Pio, pio, pio ! Arrgh ! Pio, 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 pio ! Pio, pio, pio ! Trop bien ! C'est quelque chose ! Wouhou ! Monsieur Fig, vous êtes où ? Fig ! Vomito ! On va suivre les foffolets. Qui semble vouloir me guider quelque part. Monsieur les foffolets ? C'est ça ? Il est là Fig ! Non ? Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours ça. Lumos ! Non, c'est Revelio. Revelio ! Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos ? Voilà. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Mais oui, mais ça va le faire. Regarde ! Protego ! Protego ! Y'a pas la roulade ! Y'a pas la roulade ! C'est les points d'Arsoul ! Protego ! Voilà ! Bim bam boum ! Bah tenez ! Le genre de Protego... Pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec... Stupéfix ! Stupéfix ! Pas sur un stupéflip ! Les ennemis étourdis ! Subis les égales plus indiquées. La couleur d'or. D'accord. D'accord. Hop ! Ok. Ok. Oh ! Mais je ne l'ai pas vu ! Fumiax ! Ouais, t'es mort. Mais fumier ! Voilà, le contre ! Ouh ! Ouh ! Oh la 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 ! Fumiax ! Putain mais c'est une vague infinie ou quoi ? Fumiax ! Fumiax ! Non, il faut me maintenir ! D'accord, moi je le fais mal. D'accord, ok. Je le faisais très très mal. Mais vas-y ! Mais non ! Mais je... Oh la la ! Putain ! Mais je meurs dans le tuto ! Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Non mais tout va bien, tout va bien. Tout est maîtrisé. Allez, vas-y viens ! Non, j'ai chié. Vas-y. J'ai pas les timings ! Dépic ! Voilà. Coup, 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 coup ! Arrêtez, dommage ! Dommage ! Coup, coup, coup ! Coup, coup, coup ! Stupéfice ! On est bons là ! C'est pas ouf en vrai, mais c'est que le début ! C'est que le début ! D'accord, d'accord ! C'est pas ouf, c'est le tuto ! C'est pas ouf, c'est le tuto ! C'est que le début ! C'est pas pu... On est pas arrivés à Poudolard encore ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est pas ? Ça semble très triste ça, non ? Oh, monsieur Fig ! Vous étiez où ? Monsieur vieil Fig ! Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce bassin. Ce cartou-fig, hein ! Allez, une petite razade, là ! Bonjour, c'est monsieur Phil ! Désolé. Putain. Ah, je joue sur PC, ouais. Putain, c'est qui ? C'est Karadok, lui ? Le portelon a été caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Percival ! Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Putain, c'est Percival et Karadok, quoi ! Vous avez confié à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. D'accord. Merci pour l'exposition. Mais non, je me tire une balle dans la tête. Ah non. Je vais extirper mon jus ! Double H du gars sans vie. La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. J'aime bien mon perso qui dit c'est de la magie ? Waouh ! Mais connard, tu vas en cinquième année de Poudlard ! Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous ? Eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi... Nous devriez... Il m'a l'air bien différent. Il y a encore quelques-uns. Quelqu'un approche. On finit notre trait, monsieur ! Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Ça existe les gobelins sorciers comme ça ? Ou pas du tout ? Allons, allons. C'est le méchant. Il est menaçant mais il est petit ? Phénom ! Vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Ah, j'ai l'impression que... Je me dois d'insister. La lip-sync, elle colle sur l'AVF. C'est cool ! Et vous n'aviez pas... Waouh ! Tellement méchant. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? C'est l'intendant d'Alvec. Je ne vous donnerai rien du tout. Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vite un transpalette ! Ah ouais ! Ça c'est un bon système de sécurité. Ça c'est mieux qu'une alarme. Et je suis même arrivé à Poudlard quoi. On n'a même pas fait l'appel. J'ai même pas noté mes fournitures scolaires. Pour Monsieur Figue. On avait juste pris des champis ! Oh putain ! We are trip ! Vous allez bien ? Ça va ? Je ne l ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisée contre la magie. D'articulation d'Harry Potter. Il y a le thème musical ! Allez ! Allez ! On fait partie les lignes, je prends le dit dessus. Oui ! Oui ! C'est ça qu'on veut ! Fougère ! Oui ! DMC, je ne sais pas ! C'est cool, c'est le thème ! Ils ont trop... En fait, il y a le thème, d'accord, c'est des musiques originales, mais il y a quand même le thème... C'est beau. C'est beau, ça. C'est ça qu'on veut. Fougère Castle, mais oui. Allez, la répartition ! Les parties sont en eau. Pas de DMC, c'est un non, c'est... Ah, c'est prof, ça. C'est une cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour George et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Allez. Ah oui, c'est Simon Pegg, lui, en VO. Du coup, c'est qui en français ? C'est Kevin Hams ? Hâte de découvrir. Merci, Resky. Préparez-vous à rencontrer le directeur. FIG, merci de vous joindre à nous. Professeur Black. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... Des complications. Comment ça, des complications ? Mais j'ai eu des trois balais, Mathieu et Sophie Strike. D'accord. Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, FIG. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. C'est l'arrière-grand-père de Sirius. D'accord. Il a un problème de jupe. Vous l'avez vu ou pas ? Ah, c'est beau ! Du coup, ça veut dire qu'en plusieurs siècles, ça n'a pas changé. C'est ça qui est beau avec Poudlard aussi. Ils n'ont toujours pas la fibre. Allez ! J'ai mis un chapeau ! Pour aller à la messe ! On n'a pas pris de shampoing ce matin, ce que je vois. Ah oui ! Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. Juste un siècle. Ah, ça va. Je dirais le métro à Marseille, mais à mon senton, ça va changer. J'ai hâte de commencer les cours. Hâte d'explorer. Alors, est-ce qu'on est un nerd ou est-ce qu'on est une exploration, nous ? Ah, c'est cool s'il y a des choix et tout, la Mass Effect. Ah, ça va être trop bien ! Vous avez certaines attentes en venant les préférences des préjugés ? Explorer, explorer, ouais, ça c'est un truc de Gryffondor. Les nerds. Ouais, explorer, ouais, explorer. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissance. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Vous êtes hallucinés ? Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Ah, c'est cool ! Il m'a envoyé directement ! Du coup, attends, le choix plan magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter à la maison. L'intelligence, la créativité, l'esprit... Oui, oui, je crois qu'il a tenu en compte du... Je veux dire une autre maison. Ah, c'est cool ! Tout ça pour aller où tu veux, ouais, c'est vrai quand même ! Force try ! Non, c'est random ou pas ? Ou c'est un lien avec Pottermore et ce genre de truc ? Moi, je prends Serre d'Aigle. Attends, avec ça, je suis désolé mais... Chaque fois qu'il y a eu un emblème, il y a un aigle sur des uniformes, ça a toujours bien tourné, on est d'accord. Un petit oula ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Serre d'Aigle ! Putain, le dernier qui passe... Il doit se choper des puces, des poux, des lentes, des tout quoi ! Toute la merde du choix pot ! C'est quoi cette bouffe ? D'erreur, elles sont toutes les... Encore une chose... En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Mais nous allons la remettre en DLC si le jeu fonctionne ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai ! Alors euh... Ne me tentez pas ! Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études ! Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain ! J'ai dit... Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain ! Foutez le garde ici ! Là c'est un peu ça, c'est le Joker ! Bon Batman ! Mais j'ai même pas mangé ! Laissez-moi bouffer des trucs chelous là ! Donnez-moi ! Ah mais c'est elle qui a envoyé la lettre ! C'était vous la lettre ? Vous avez une autre voix dans la lettre ! Ça fait attaquer les profs ouais donc... Il est très inhabituel pour la coup de lard en cinquième année ! Ça ne sera peut-être pas simple ! Mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas ! En effet professeur ! Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle ! Voilà ! Il faut résoudre une énigme pour entrer ! Je ne vous aiderai pas, je le crains ! Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses ! Ouais mais il s'agit d'aller dormir quoi et déposer ses affaires ! Moi je veux bien faire une escape game mais... Qui a vécu le plus longtemps ? Le fantôme ? Ou l'esprit frappeur ? Un fantôme ou un esprit frappeur ? Un non-être ne peut avoir été ! Quoi ? Je l'ai pas compris ! Je l'ai pas compris ! Non mais c'est cool, c'est ouvert ! Mais oui c'est clair ! On est d'accord ! Un non-être ! Je pense que c'était un truc impossible à traduire je pense ! Je pense que... Voilà c'est une bloc de Serre d'Aigle ! Ah c'est beau ! Fougère c'est qui ! Mais je voulais être... Ah tout le monde est parti ! Il devrait bien de rejoindre la salle commune ! Putain mais pire élève quoi ! Il se lève à la bourre, il n'en a rien à foutre ! Attendez, on voit les sorts ! Est-ce que je vais faire une connerie ou pas ? Si je suis à la table des familles... Voilà c'est pas mal là ! Voilà c'est pas mal ! Voilà ! J'ai tout cassé ? Non c'est beau ! Reveglio ! Ce matin j'ai oublié de mettre mon Reveglio ! Y'a pas des trucs à piquer ? Non ? Ah c'est beau ! Et voilà ! C'est ça que je parlais ! Regardez-moi ça ! C'est... On est dans le plus bel hôtel Disneyland tu vois ! C'est... Je suis désolé ! Voilà ! Ça sent pas l'humidité dégueulasse ! Il fait un beau soleil ! Y'a des marguerites ! Moi je le dis c'est beau ! Voilà ! Je viens de péter la faïence ! Tout va bien ! Let's go ! Ah voilà ! C'est beau ! C'est cossu ! Et oui ! Ça donne envie de dormir ! Je suis d'accord ! Ah c'est bien ça ! Oh là là ! Mais regardez-moi ça ! Putain ! Pardon ! Faut en geler des pommes ! Putain ! Mais oui ! On est chez Chirac là ! C'est le VRPR ! En geler des pommes ! Mais oui ! Regardez comme c'est beau ! Mais oui ! Amit ! C'est pas comme ça que... Hey ! Salut ! Tu veux jeter un oeil ? Et Serdeg juste d'où ? Elle vole les pommes ! Ah oui ! Mais oui ! Putain ! Si je peux faire voler des pommes ! Ça serait marveilleux ! Amit ta cache ! Je ne le recommanderais pas ! C'est un plaisir de te rencontrer Amit ! Je parie que tu aimes l'astronomie ! Oh oui ! Tu aimes l'amit ? On va prendre tellement en observant les étoiles ! Et puis être au sommet de la tour à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant ! Ouah t'es chelou mec ! Tu as adoré l'astronomie ! Le professeur chat sait tellement de choses ! Chat ! Les étoiles me fascinent ! Je n'ai jamais eu envie d'observer les étoiles ! Est-ce que je pète l'ambiance ou pas ? Les amites de mes amites sont les amites ! Professeur chasse ! Non c'est chat ! J'espère que j'aurai des cours d'astronomie alors ! Ça a l'air intéressant ! J'ai une bonne nouvelle pour toi ! Tu auras des cours d'astronomie ! C'est obligatoire en 5ème année ! Tu vas adorer la tour ! Et puis un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginé ! J'imagine qu'on se verra en classe alors ! Oui ! Oh ! En parlant des cours, mon premier de l'année va commencer ! Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf ! À bientôt ! Il se va crier d'un coup ! À bientôt ! Allez, merci les amites ! Yes ! Oh ! Oh ! Oh c'est rigolo ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui ? Je parle à tout le monde ! Moi je veux faire toutes les quêtes et tout ! Admire le spectacle ! Ah ! C'est quoi ça ? Quelqu'un a jeté une bombe à mousse ! Ah 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 ! T'as oublié ! Mais t'es un codin ! Je m'attendais à une autre réaction ! Dommage... Mais pas chez nous ! On fait ça chez les autres ! Ah tu t'attendais exactement ! J'espérais détendre un peu l'atmosphère ! Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour ! Mais oui mais pas des... En fait, je m'appelle Everett ! T'as l'air très calme par rapport à certains ! Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant ! Si tu savais mon gars ! Si tu savais ! J'ai hâte de commencer les cours ! Je m'inquiète un peu ! Non, j'ai hâte de faire les cours ! Je suis prêt pour le début des cours ! Tant mieux ! J'en suis ravie ! Y'a aucune raison de s'inquiéter ! La plupart des professeurs sont sévères, mais juste ! Tu sais, je joue parfois des tours bien pire qu'une simple bombe à bouse... Comment on droppe la cape de Merlin ? Ah mais c'est ça que je veux ! Attends, tu as dit que la plupart des professeurs... T'aimes le lèvrette ! Ah 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 ! C'est ça ! Mais je te laisse en juger par toi-même ! Moi, j'ai tendance à tester leurs limites ! Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse ! Content d'avoir fait ta connaissance ! Moi aussi, Evrette ! Non, en fait non. Moi je te poucave hein, si on demande... Mais regardez cette stature ! Ça c'est beau ça ! C'est magnifique ! On est bien ici ! Pas d'autres personnages ? On va toucher les trucs... Non. Après Poufsouf, ils vivent dans les cuisines ! Vous êtes sur le point de quitter votre salle commune... Ouai, je vais exploser, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va aller voir le point d'intérêt. Attends, c'est quoi ça ? Ignata Will Smith. Will Smith ? C'est sa femme ! Attends, il y a une cligne des yeux ou c'est moi ? Oui, il y a une cligne des yeux. Ouai, c'est flippant ! Keeps my wife's name out your fucking mouth ! Ah la musique elle est bien ! On peut faire voler les pommes ou pas ? Ah trop tard, j'ai cliqué. Non, les deux cheveux c'est pas elle ! Allo Pessia ! Tchouf ! Bavboule ? Un dictam ? Metal Gear ? Samantha Dall ! Mais oui, tout à fait ! Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenwald. Evidemment ! Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. T'as combien d'heures de jeu ? On a à peine commencé. On a deux heures de... Non même pas. Une heure de jeu. Il enseigne la théorie magique mais il semble très bien connaître la pratique. Et il est expert, pas de soucis. Il y a beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenwald. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Oui, ça va. Les poufs sont censés avoir la même verte ? Parce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients. Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients ? Samantha, moi c'est Zambla ! C'est incroyable, tu fais pousser les Wiggenwald. Ils se moquent de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. On a passé tellement de temps sur le tuto d'Harry Potter, je peux le lire. C'est incroyable. Les oufles qui ont un penchant pour la botanique, pas les cerfs d'aigle. Si ? D'habitude, c'est le cas. Mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Tout un lopin. Disons que la botanique... Hello pour le drop de la cape de Merlin, demain 17h sur le live d'Avalanche Software. Pendant 20 minutes, les drops sont automatiques. Du moins qu'on lit le compte Twitch à Warner Bros. D'accord, la cape de Merlin c'est demain, d'accord. C'est pas sur les drops, ok. Là les drops je crois que c'est des lunettes. Attends mais est-ce que j'y ai accès ou pas ? Donc la botanique c'est dans mes racines ! Elle a fait un jeu de mots ! Botanique c'est dans mes racines ! Retrouvez le professeur Weasley devant la salle commune. Très bien, donc si je fais start... Ok, on va faire une sauvegarde. Si jamais. Voilà. Moi je suis pas de pain, c'est le plaisir. J'ai pas accès à un menu, non ? Et les trucs sont révélés ou pas ? Non. Ah si ça, ouais. Ouais mais j'ai pas le sort adéquat. Tant pis. Mais... Ah faut que je descende ? C'est bon, ça gueule plus. Et... Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien vous y êtes. Profitez-en au maximum. On a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Allez, on va rattraper 4 années comme ça. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Oh la verve elle est correcte honnêtement. Discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère. Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez voilà. Je vais tout apprendre d'un coup comme dans Matrix. Trop bien. Je connais le Kung Fu. Je pars en l'impérence. Allez, avec les aisselles magiques. Il parle tout seul le garde arrière. On s'y teste. Ah non il parle les deux. Allez. Wait. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. C'est cool mais j'ai l'impression que le jeu n'a pas démarré en fait. Je suis encore toujours sur des rails. C'est aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. La statue elle tourne la tête ou pas ? Putain. Mais en fait c'est terrifiant. Moi je trouve ça terrifiant en fait. Oh c'est de la magie et tout mais putain. Moi si je vais pisser à deux heures du mat et qu'il y a un buste qui me suit du regard. Je suis désolé mais je... J'ai pas besoin d'y aller. Un buste sculpté en l'honneur de la maison Serre d'Aigle. Cet honneur est explosé dans l'imposante tour de Serre d'Aigle. Yes. Récupérer les pages du guide. D'accord. Le pas tout lise mais l'un. Et ça c'est beau. Récupérer les pages du guide du sorcier. Dans la poudre là. Ok. Et les défis du guide du sorcier. Le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Allez, de l'XP. Ouiiii. Prenez-vous le sorcier de l'XP. Non, 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 non. Oui, défiant. Oui. Oui. Yes. Récupérer les pages du guide dans la poudre là. Ok. Dans les composants, on va se récupérer dans le menu des défis. C'est bien, ok. C'est tout ce qu'on aime. Pas mal, n'est-ce pas ? Hmm. Chercher de... J'imagine toi tu peux... Tu peux laisser des défis chez toi dans la douceur. Comme à l'extérieur. Il y a celui qui te regarde, ouais. Ah, c'est quand même cool. C'est cool de ouf. Franchement, c'est trop bien. Je sais pas si c'est fidèle aux descriptions du... 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 Du livre, du coup. Parce que Serdègle, on voit pas trop le QG dans... Dans... Dans les films. On voit très peu, il me semble. Tu vois, est-ce qu'il y a une description de cette dame ? La dame blanche. T'es un viage ! Est-ce qu'ils suivent du regard aussi ces bustes ? Moi je vais voir. On l'a même jamais vu. Ah putain, mais oui, regarde, ils suivent. C'est terrifiant, je suis désolé. Ah ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Juste Riffondor et Sarfantar. On dirait que le Futuroscope, c'est bon, mais bof. Réveillon ! Ah, je t'attends. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Allez ! Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Vous avez découvert un point de déplacement. Ah, c'est ça, c'est le voyage rapide, les flammes de cheminette. Trop bien. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment, vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette. Il faut les activer, je suppose. Ouvrez la carte. Oh là là ! Il faut de la rediviser en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs. Il abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Voilà, c'est beau ça. Le grand escalier. Ok. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone. Ah non, c'est automatique. Ok. Ma foi. Mais... Non, il faut que j'aille là. Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utiliser 1 pour tourner la carte. Effectuer un déplacement rapide avec la flamme de cheminette. Oh là 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 là. Mais quel bonheur mes amis. Oui. On est en voyage. Est-ce que ça charge ? Beaucoup. Je veux voir Hagrid moi. Je veux voir tout le monde. Mais oui. Oh là là là. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le coeur du château. Notre garde King's Cross à nous. En quelque sorte. King... King's Cross. X you. Jump, jump. Ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal. Non, tout le bonheur est en cours. Et ne tardez pas à vous en main. Hagrid il est pas encore né. Ha ha ha. Bah oui c'est vrai. Je veux savoir plus sur les cours de sortilège. En quoi consiste... Qu'est-ce que Préaulard ? Vous avez mentionné Préaulard, professeur. Préaulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préaulard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. C'est quoi cette directrice qui dit Ah mais euh... Il y a des pubs où vous pouvez aller cironter des bières comme des gros alcoolos. Et ça c'est beau ça. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Je dois y aller. Plein de saucissons, de charcuterie, de plateaux de fromage. Ronen. La promotion de bières par la directrice nickel, mais oui c'est ouf ! On pouvait acheter de la weed à un prix défiant toute concurrence ! Merci Bimorae ! Merci Tribal, tu es un Paul Mirabel Harry ! Merci Vianix, merci Arkna ! Je lis euh... Le log, merci Orma Gueden, pour tes quatre mois. Merci Reski, merci Snow, pour tes neuf et deux mois respectifs. Merci. Alex Davix, bonsoir Seb, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Timmy. Merci pour tes neuf mois. Merci Liamus, merci Yasuo. Et merci Lézard Bizarre ! Tu es abonné Harry ! Je pourrais mettre ça quand je devrais changer d'alerte. Dix points, un abonnement pour... Litté de l'or ! Merci Professeur. Merci pour le tips des bières au beurre. Et vous avez tant à apprendre. J'y vais de ce pas. Je vais à Pré-Olar. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattrapez vite votre retard. Réparer au foie, ça serait tellement cool. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveillon... Merci Raptor Flood. Je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Merci Kazuri. Merci Blue Mary. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... Je ne peux pas en dire plus. Des ruines vous dites ? Bon... J'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Poto Prime. Ah c'est le train de Hype ! Quand on parle du loup... Il va arriver un garde ! Ah bah professeur Fig ! Vous voulez avoir les oreilles qui sifflent ? Ah ? Parce que vous êtes vieux ! Vous êtes vieux ! Des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Le premier score consistant à décapsuler vos bières avec un briquet et la magie du caps ! Merci Mister RoboCompany ou CJ. Je ne sais plus. Je ne dirai pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig ? Ah elle donne des cours du coup ! Bah oui professeur Ouzi. Merci sus migraine. J'ai eu peur en prononçant le blase. Merci. Pas de soucis. Pas de soucis. Ah oui professeur. Salut c'est Abel Ola, je suis nouveau sur le live. Bienvenue à toi. Scott Rod of Weiler. Et quelle maison, professeur Fig ? Ah je ne sais pas du tout. Attends, attends, il y a un truc, ça fait cling. Ça fait cling. Il y a un truc, ça c'est dans la fontaine, c'est où ? Ah non c'est ça, c'est le miroir là. Tu fais quoi avec ça ? Je n'ai pas le sort adapté encore. Quel plaisir de vous voir professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous... De faire fliquer par la dame, mais euh de ouf ! Elle assume cash qu'elle m'a mis un mouchard dans le bouquin. Avec le professeur Weasley. C'est... Non, explorer le professeur Weasley ! Il ne faut pas l'appeler comme ça, ce n'est pas une envie. Elle ne fait pas son âge. Ouf, ce n'est rien monsieur, j'espère. Ne pas trop en avoir dit. Bonsoir, bonsoir Captain Tartine. On griffons dans le professeur Fig. Il est surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absentez de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. compris professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Quelle maison Merlin ? Bah le roi ! Vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorcières et sorcières de talent. à ce sujet ? Et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Ouais, moins de moins de la carte. Bien la carte. Le cours de la défense contre les forces du mal. La carte du guide du sorcier indique que la salle du professeur E.C.A.T. se situe dans l'aile d'astronomie. Ah bah c'est chez moi, c'est bon ça ! Je pourrais me perdre dans ce château, je vais devoir utiliser la boussole ensorcelée du guide du sorcier pour trouver bon chemin. Certaines quêtes sont verrouillées par le sortilège, j'ai nécessité un niveau, dans ce cas-là vous devez atteindre le niveau... D'accord, donc c'est la quête principale ça, d'accord. Les vieux sauts ! Ah c'est pas les vieux soins, c'est les vieux soins ! Ah ouais, ils ont changé, suivez les quêtes disponibles, d'accord. Force du mal ou sortilège ? Actio, les vieux soins, on va faire les vieux soins ! J'ai eu le drop, alors je vais même pas acheter le jeu ! Cela me sera très utile, merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire, c'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. Mais du coup Ollivander était déjà là ? S'il était il y a 100 ans, peut-être c'est son daron. Triple Buse ! Quête terminée, bienvenue à Poodlord ! Oh c'est la boussole en son soleil ! Yeah, come on ! Attends, je peux récupérer la page ou pas ? Ah je peux sauter maintenant, c'est bien. Mais même Léo ! Yes, c'est quoi ça ? Statue de Grégoire le Hôte ! Statue de... Au sourire mille, représente un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade... Pommadante Grégoire ! Ok, ben merci. Il est con lui. Ah, on voit traverser... Eh bien Léo ! Ok, il y a un symbole à faire apparaître. Euh... Ok. Donc... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un bouquetin ? Ah mais c'est une bestiole, ok. Bouquetin ! 21, 11... C'est une addition ? Que ça fasse 21... Putain... Putain, du coup il y a machin qui est sucé que ça. Araignée, gna gna gna. Bon tant pis. Bonne chance. Ollivander aurait dû être maléfique. Son nom est un anagramme d'un evil lord. Ah ouais ! C'est un vrai trivia ça ou c'est une coïncidence rigolote ? Ah, je peux équiper des trucs. Lumos, je peux pas. Réveillon. Yes, il y a un coffre. Oui ! Oh, il y a des secrets partout ! Oh, j'aime ça. Et toi le... Palmelette marron, qu'est-ce que c'est ça ? Les quêtes annexes sont désormais disponibles. Vous trouverez les quêtes annexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard marquées... Découverte en explorant le monde. Ces quêtes... Ok ! Oh là 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 ! Mais ça va être... Ça va être l'infinité. Quête, paramètres, non. Équipement... Ah voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Accessoire de coup. Malse... Oh putain ! Oh le bobo quoi ! Ah, ça va être pas mal ça. Voilà, les bonus de précommande. Voilà, les gants de serial killer, c'est ce qu'on veut. Lunettes rondes. Non, non, on va regarder ça. On va regarder les demi-lunes. Tenue des lèvres. Mais j'avais pas looté un machin justement, j'avais des... C'est quoi ? Un gilet. Non, non, c'est que... Putain, je ressemble à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il me semblait que j'avais looté des machins... Des objets... Appuie sur X ? Ah, j'ai un masque de mort ! La première année qui part en couille. D'accord, ok. Une écharpe de mage de mort quoi, c'est ça qui est beau. Oh, c'est tellement la bourgeoisie qui beut du champagne. C'est quoi ? Préfet avec gilet. Scolaire. Non, je suis un préfet moi. Voilà, il faut équiper un chapeau pour après choisir le... Putain, mais qu'est-ce que c'est ce chapeau ? C'est un chapeau magique. Mais il a une tête chelou. Il est bizarre, non ? C'est quoi ? Un canot de mage noir. Qu'est-ce que fait Mathieu Semet ? Quoi ? Attendez, est-ce qu'on tente la build dégueulasse dès les premières années ou pas ? Voilà, voilà. Comme ça, je suis pas suspect. J'ai que du matos de mage mort et tout. De mage noir. Pardon. Pas exactement pareil. Oh, ça c'est stylé ! Oh, j'avoue ! Oh, la mage noire, c'est encore plus stylé ! Voilà, là ça va inspirer le respect dans la cour de récré, ça. Ça, là on est bon. Attends, équipement. On va peut-être... Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. La carte, les quêtes. Ibo Express. Qu'est-ce que c'est ça ? Débloquer plus tard. Ok, très bien. Paramètres. Les défis. Ok, les quêtes... Oh là là, il y a tellement de choses à faire. Collection, bien sûr. Oh là là, moi je veux tout. Est-ce qu'il y a des Brombecs ? Bien sûr, il doit y avoir ça. Ah, j'ai mal cliqué. Ok, ok. Très bien. Très bien. Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. On va aller voir, madame. Lenora Everleaf ! Bonjour ! Bonjour ! Je crois pas qu'on se connaisse. Ah ! Bonjour ! Je m'appelle Lenora. Salut, je suis en 5ème année, tout va bien ? Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement félée. Salut, c'est ma première année à Poudlard. Ça va. Parce que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Mais pas de problème. Je mènerai peut-être l'enquête. Qu'est-ce que tu as appris ? Il y a d'autres tableaux comme ça. Il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école. Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurais quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Tu veux un dictionnaire infernal ? As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ah ! Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a la lip-sync mais je sens que c'est un... Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Il est cool mon perso là. Là il met bien la pression, ça j'aime bien. Voilà, l'humos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. D'accord, ok, ok. C'est comme... C'est un peu comme Elden Ring. Ah oui, il y a la statue du gros cul. Ok, c'est là-bas. Ah mais il m'a mis déjà le truc ! On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Bah oui. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Reveilio ! Le papillon s'est arrêté. Je dois peut-être continuer de lui lancer l'humos. L'humos ! Eh bien. Qu'est-ce que je fais ? Ramenez le papillon jusqu'au tableau. C'est quoi ? C'est au-dessus alors ? C'est mon papillon ! Je l'ai trouvé ! Il est à moi ! C'est mon copain ! Ah mais c'est Merlin ! Oh là là ! Papillon de l'humos ! Chez Harry Potter ! Mais vas-y, va-t'en, sale bestiole ! Ramenez le papillon... Ah mais attends, il faut que je suive le radar ! Mais je croyais que c'était là ! Ah non, j'ai pris le papillon, il faut que je le ramène ici, d'accord. Il faut que je comprenne la logique du machin. Oui ? Et on fait quoi là maintenant ? Ah, yes ! Ok. Ok. Au level 2 ! Grâce au papillon ! Elle papillou ! Yes ! Attends, du coup cette feuille là, il faut que je la ramasse ou pas ? Par où elle passe ? C'est quoi son pattern ? Hop, hop. Passe là. Passe où ? Elle redescend là. Vas-y, chope là, chope là ! Ah, il y a un truc ici. Ok. Hein ? Hein ? Il y a un coffre. Je peux entrer ou pas ? Ouais. Oh, c'est trop bien ! Oh là là ! C'est où les mangas ? C'est où les mangas ? Je veux dire tes mangas, vous avez SpyFamily ? Bonjour monsieur, bonjour, bonjour. J'adore tourner des globes. Ça c'est ma passion préférée. C'est quoi ? Yes, du loot. C'est le kiff. C'est absolument le kiff. Je suis où ? Je suis là. On va là. Est-ce que je peux mettre... Attends. Oui, il m'a mis... On va faire de la quête secondaire, écoutez. Écoutez-ze. Ça, ça sera l'occasion de découvrir un peu plus le... Le château. Ah bah non, il est juste là. D'accord. Bon, on va voir avec lui. Réveillon. 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 T'étais... J'étais en dessous. Tu as vu les indices. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé l'Humos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine... Ah oui, c'est une Poufsouffle, effectivement. Dommage. J'étais si proche d'y arriver. C'est la rivalité entre Serdègle et Poufsouffle ou pas ? Natty aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même si la tendance à trop expliquer. Ah bah je connais Amit ! Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Tenue royale. Yes ! Allez. Allez. Terminé des quêtes annexes. Ok, très bien. Super. C'est super. L'annexe de la bibliothèque. Je suis sur les quêtes ou pas ? Allez les clochers. Allez les clochers debout de l'argon. Ah, je peux pas faire de voyage rapide. Ok. Ça c'est les zones. Ok. Grande salle. Et le sud. Ouais. Il faut que je voyage à pied. 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 Interessant. Ah, on va faire un petit cours dans l'évioson ! On va passer par là ? Ah si, voilà. Oh la la ! Oh la la ! Attends, le framerate il s'est un peu cassé la gueule ? Non ? Ça va ? Oh ça va. Bonjour. Bonjour. Oh ! Je vais caresser... Oh le petit chien ! Dis donc madame... Madame professeur McGonagall. Le poil bien doux aujourd'hui ! Mais c'est vrai qu'il est une gueule, effectivement ! Tu sais, il y a des trucs super bien modélisés, mais là le chat... Ouais, il a une tête un peu étrange, effectivement ! Tu sais, tu sens que c'est un chat qu'ils ont recueilli, il s'est pris... Il s'est pris un Umbus 2000 dans la gueule. Mais on aime quand même. Yes ! Revello ! On a même pas besoin de Revello. Oh ça donne envie de tout fouiller... Oh la 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 ! Il y a un trophée, je pense, qui est lié au tournage de Globe, parce que si on fait ça en boucle, c'est obligé d'y avoir une carotte. Revello. Revello to die. My name is Revello. Oh ! J'ai pas à l'eau, Morin ! Serreur de niveau 2. Voilà, hop ! Nan nan nan... C'est bon, le château est bien plus classe que dans les films. Ouais, bah là on voit tout... On voit l'intégralité du château aussi en même temps. C'est peut-être pour ça, je pense que ça joue. Mais euh... Mais quel bonheur, effectivement, quel plaisir ! Oh ! C'est répugnant ! Qu'est-ce que c'est ce truc là ? C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse. Et sinon les cours... Ah bah on y va ! Ah bah voilà, il y a le... Le squelette de dragon et tout. BOMBARDARD ! BOMBARDARD ! BOMBARDARD ! Bref ! J'ai totalement pas suspect. Mais c'est une voix très connue ! C'est la merde, Arthur ! Tu es souvenu, après ses torts de jeu, il est au niveau 7, car... Il fait que se balader et faire les quêtes annexes, il a pas encore le balai... Mais il a raison ! Le plaisir ! Mais... Mais... Vraie question, c'est Léviossot ou Léviossat ? Marthe Villalonga ! Léviosson, Léviosson ! Il y a les deux ! C'est vrai que c'est la mère de Malcolm ? Effectivement. Léviosson ! Léviosson ! Léviosson ! Léviosson ! Léviosson ! Léviosson ! Voilà, parce que si vous êtes amené un jour à soulever des plumes, ça sera super utile ! Bien ! Essayons quelque chose de plus compliqué ! Ok ! Mais directement t'apprends ça, évidemment que tu soulèves ton camarade de classe ! C'est la première chose que tu fais ! C'est surtout la veffe d'Elvira les gars ! Mais oui de ouf ! Commençons par le lancer de base ! Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Léviosson, puis enchaînez avec le lancer de base ! C'est vrai que moi, direct, je l'ai... Allez ! Allez ! Le mot problématique dans le carnet, Sébastien a soulevé sa camarade de classe en plein cours ! C'est vrai ! Bien ! Vous allez vous battre loyalement en utilisant Léviosson, le lancer de base, et Protégo ! Vous pouvez y aller ! Ok ! Un Brodégo ! Prepare to die ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Et par terre ! Tiens ! Non ! Stupéflip, stupéflip ! C'est le truc stupéfiant ! Allez Léviosson, stupéflip ! 32, 32, 32... Bam ! Je l'ai démonté ! Mais tonne-toi pas, je viens de t'éclater ! Ricane ! Ah c'est un serpentard, voilà ! Voilà les serpentards ! Qu'est-ce que tu fais le mec d'arc ? T'as vu mon masque ou pas ? Euh... Et des points de suture pour Serdaigle ! Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire... Tout type de mages, euh... Ne soyons pas racistes, enfin... Bien ! Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Monsieur Palot ! Bravo ! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. C'est vrai qu'avec ma cape, avec mes motifs du Shetan... Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Hein, c'est pas Féan. Non, c'est qui elle ? Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Oh là. J'avais toujours pensé que les vieux sauts étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Mais c'est Benzai ! C'est Texas Granger ? En plus ouais, c'est une Gryffondor ! Benzai, je t'ai reconnu. Sors, 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 sors d'ici. Qui es-tu ? Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Ah oui, c'est Bompu and Men. Je n'aime pas lui. Ah ouais, il a une vierge de fer. Ah ouais, il y a des cons zéro ici. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si tu savais. J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. Mais arrête de préciser ça ! Tu peux dire j'ai eu ma dose de combat. En effet, je n'ai jamais utilisé ma gabette. Ma gabette. Ghaé gué 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 ! C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. Le chapoteur ! Le chapoteur ! Le chapoteur ! Il ne dit pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Un fake club ? Ça m'intrigue ! Exclusif et clandestin ? C'est mes mots préférés ! Le champ puté ! Voilà les Serpentards, voilà ce qu'ils foutent ! Dans un endroit clandestin ? On verra si tu a eu de la chance aujourd'hui, ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge, si ça t'intéresse. Ok, Brattleby, ok. Yes, quête terminée, défi réussi, hop là, et là j'ai débloqué. Voilà, ça s'est débloqué le voyage rapide. Non, non, je pense que je vais beaucoup aimer ce jeu. Allez ! Y'a un fantôme là ? Qui c'est qui ? On a pas croisé encore les fantômes, les nids quasi sans tête, des trucs comme ça. Les Françoise quasi sans jambes, je sais pas, je connais pas les autres. Bonne nuit ! Là y'a un truc. Yes. Les squelettes de Grey ! Level 3 ! C'est magnifique, hein. C'est super beau. Alors, où est-ce qu'on va ? Parce que les quêtes, ça c'est quoi ? Tous. Tâches. Relation. Jouer magique... Jouer magique. Jouer magique. Jout magique. Ok, la lumière fut. Ok. Assister au cours de sortilège. Ok. C'est pour mes sortes de base. Je vois bien. La boule au Phyllis est mal. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc qui va se passer. Peut-être qu'à la fin, c'est un des Ousex Machina où il y a tout... Tous les globes que j'ai caressés, ils vont venir nous aider. Je sais pas. Mais faut m'expliquer pourquoi on a le droit de tripoter. Sans consentement en plus, hein. Je trouve ça scandaleux. L'aile du clocher. Attends, par où je peux aller ? Wall centrale, non ? Je peux pas me mettre un marqueur juste pour... Ah voilà, définir comme étape. Attends, casser... Euh... Elle sud. Ah, la joute magique, c'est là. La joute magique ! Là, j'ai un voyage rapide. Peut-être débloquer des voyages rapides un peu partout. Ah là, c'est quoi ? C'est où ? L'angar à bateau. La grande salle. Ah, je voulais à la grande salle, moi. Yes. Ah, il doit être shut en sur... J'ai pas mis mon petit chapeau encore. Mon chapeau. Ok, y'a la mini-map. C'est pas par là ? Ah, c'est trop bien. Là, ça charge un peu là. Oh, c'est beau ! Oh là là, c'est tellement l'Ecosse sous la pluie, j'aime bien. Go, 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 go. Qui c'est qui, Queen ? Oui, y'a pas un fantôme qui était dans les livres et qu'ils ont pas mis dans les films parce que c'était un fantôme casse-couilles qui faisait des blagues à tout le monde. Un espèce de relou. Le fameux jeudi en Ecosse, bien sûr. Et c'est où ? On sait que ça brungait. Et c'est où ? Est-ce que là, ta viserie elle est animée ? Les grands duels dans les chiottes là, bien sûr. C'est normal ça ou pas ? Ah non, personne n'a chié un truc vert ? Un chili secret ! J'ai trouvé le chili secret, c'est les tapisseries qui réussissent vraiment. Ah ouais ? D'accord. Ça c'est quoi ? C'est un clin d'œil à Hermione ou rien du tout ? C'est normal ? Voilà, on fait vraiment caca quand même à Poudlard. On est d'accord. Ah ! Voilà, une petite douche d'eau de chiottes. Voilà, c'est encore plus maléfique. Voilà, je sens le caca avec mon masque de mort. Ça de classe du professeur Fig. Ok, j'ai débloqué le voyage rapide, c'est cool. Attends, allez encore le sortilège. Ah non mais ouais, faut me changer la... C'est pas le bon voyage rapide que tu m'indiques là. Si ? Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie. On va avoir des pouvoirs. Salle des sortilèges. Oh, il y a encore un chat ici ! Mais c'est peut-être un prof en fait, non ? C'est pas un mensonge Peeves ! Oui, voilà c'est Peeves ! C'est ça, on est d'accord ! C'est ça, on est d'accord ! C'est un harceleur, c'est un casse-couille ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait des combats de statues ? Ah ouais, il a l'air bien relou ! Il a l'air insupportable ! Parfaitement insupportable Harry ! Attends, mais j'ai pas compris la logique. Donc là, la licorne machin plus 4, ça fait 12. Donc, licorne. Mais du coup, il faut que j'arrive à déduire quelle bestiole correspond à quoi ? On est d'accord ! Donc il y a 3, 0, 5, donc ça veut dire qu'il y a une bestiole qui correspond à 2. On est d'accord ! Le chat... Vous voulez trop de fanservice ? Euh, j'ai pas compris. Attends, il y a encore un chat là ? Oh, il est bon lui ! Mais meilleur jeu ! Meilleur jeu ! Meilleur jeu ! On est d'accord ! Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça ? Bon, on... Tait, j'ai récupéré plein de conneries, on va peut-être euh... On va changer de tenue, ça c'est beau ! L'équipement... Euh... Voilà ! La cour des hiboux, c'est bien ça ! Je peux enlever la cape ou pas ? Ouais ! Ah c'est bien ! Ouais, on va faire ça ! C'est pas mal ça ! Je peux mettre un chapeau... Ça n'a aucun sens ! Trop mignon les chats ! Ben oui ! Ben on va... On va... On va laisser comme ça... J'ai les gants, les trucs... Les caps, les tenues, les machins... Voyons les gilets ! Je crois que j'ai... Ouais voilà, j'ai chopé ça ! Plus 5 en défense, c'est bon ça ! D'accord, je peux équiper... Ok, d'accord ! Donc t'as le côté... Très bien ! Ah, ça c'est classe ! Un peu prolo... Ça c'est Choujou, ça c'est Witcher 3 ! Là, là c'est beau ! Je suis mystérieux ! Franchement, c'est pas un... Ouais... Un serveur trop classe dans un baratapas quoi ! Non, ça serait le baratapas le plus classe du monde ! Allez, équipement ! Faut que j'envoie mes écharpes ! Non... Pas mal ça ! Fantôme de l'Opera ! Oh, il est classe ! Putain, c'est un peu Gérard de Rivière quoi ! Bon style ! Bon style ! Oui, petit chat ! Mais non ! C'est la tour d'astronomie là ? Je suis en pleine découverte ! C'est trop bien ! Ça a l'air gigantesque ! Oh, il est là ! C'est Nick quasi... Il s'en fion ! Vas-y, fais des trucs ! Reveilio ! Reveilio ! Attends, ça fait cling ! Des globes ! J'adore les globes ! Non, c'est pas animé. Tour d'astronomie. J'ai toujours dit que voyagez-vous ! Mes chers... Satya... Diti... Ouais, d'abord que j'ai... Soush... Soush... Satchrita... Satchrita... Je sais pas. Ça vous parle comme nom, là ? Ou pas ? Nick quasi sans texte ! Alors, je me lance... C'est fable en plus fluide. Ah oui, y'avait pas un fable d'annoncer ? Oh là là ! Encore un globe. Il est où le truc à révéler ? Je ne vois pas. Je peux encore monter, mais c'est infini ! Ah ouais, mais du coup, j'ai pas mon balai, donc ça sert à rien. Je peux pas sauter euh... Ah, j'ai révélé un truc ! Ben oui, mais je savais même pas. Voilà. Ok. Ok, les deux dessins sur le mur et le... C'est quoi ça ? Un manteau long draconien. Attendez, c'est pas là où il y a... Déjà, il y a un hibou, ça c'est cool. Oh non, une chouette, c'est une chouette. Oh, c'est trop beau ! Bordel ! Pardon. C'est pas ici que... Attention, on va spoiler un peu, mais c'est pas ici où il y a des gens qui meurent ? C'est pas ici que... Hein ? Oui ? Oui ? Ah d'accord. Ok, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si c'est là, ah ouais. Ah, j'ai envie de y aller ! On peut pas le chatouiller ? Coucou ! C'est rigolo ! Attends, il me faut le... Il y avait un mur en pierre où il y avait les deux dessins. Non, c'est pas là. Nope. Redescend-moi. Partie spoiler. Ouais, je préfère... Même si bon, les films, ils commencent à dater un peu, c'est quand même... Ça serait dommage de se faire spoiler. Allez. Petite pointe de vitesse sur mon balai là. Je vais faire des marches arrière avec mon balai. Attends, mais c'était où la zone qu'il a montré ? Avec des télescopes. Il y en a partout. Ah, là ! Non, attends. Oh, c'est pas là. Attends, mais pourquoi mon fil d'Ariane, il se voit pas ? Comment ça se fait ? Je change la carte. Zoom. Attends. Ah ouais, c'est la carte du monde, ça. Ok ! Attends, on est où ? Boudlard. C'est Préolard, ça ? Préolard. Boudlard. J'ai que deux trucs. Ok. La carte du monde. Ah ouais, ça a l'air fat de ouf ! Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, 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 ouais ! Ah oui ! Sanglier c'est quoi ? Bah c'est Préolard, bien sûr. Ah ouais, c'est… Ah ouais, 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 ouais… Ah ouais, 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 ouais… Ah ouais, 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 ouais… Ah ouais ! Oh je dis oui ! Benbourg, moi je vais à Benbourg, à Benbourg. C'était un peu grand ! Bon, je pense qu'il n'y a pas 10 milliards de choses à faire partout, mais quand même ! Still ! Non, on est juste là quoi ! Et rien que ça, c'est énorme ! Mais non, mais non, mais non ! Tu m'as mis un repère ! Oh ! Vain dieu ! Là... Voyager, hop ! De quoi penser à Terra avant Zelda ? Mais ouais, de ouf ! Mais non, mais cette année c'est la folie Furious, non, il y a tellement de jeux qui vont sortir, ça va être n'importe quoi. Alors, attendez, je vais retourner pour... Les défis, c'est très bien, les quêtes, les quêtes, on a dit les quêtes. Pour le sortilège... Il est joué, j'en ai que deux de toute façon. Bon allez, on va prendre Axio, je suis sûr... Axio, ça fait quoi ? Ouais, c'est bon, je suis marqué là. Je suis à peine au début du jeu, mais ça a l'air d'être l'infini-sation. Oh ! C'est beau. Axio te ramène les objets. Ouais, j'ai vu ça. Dans le... Quand on se fait choper par le dragon, il récupère la clé comme ça en faisant un petit Axio... Voilà, j'ai un petit... Non, non, non ! Voilà, voyage rapide à côté. C'est... Axio Pato, non. Mais ouais, mais je veux voir Préaulard, il y a tellement de choses à voir ! Oh là là, j'ai pas le balai ! Excusez-moi, c'est Gérard de Rive. Oh là là, non ! Bling ! Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'ils reviennent à la liste. Ok. Ah oui, là ça ressemble non ? C'était les cours avec Fleet Week. Là. Je sais plus là. Derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève... Non, je suis un oiseau ! Ouh ! Ouh ! Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Je l'aime bien lui ! Avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Attention. Quelqu'un ? Personne ? Vous avez la réponse le chat ou pas ? Non ? Hein, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour de liser maintenant. Wouah, il utilise ACTION ! On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Hey 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 ... J'ai rigolo ! Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ! Hmm ? Hmm? Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce ! Vous êtes sûr ? Non, je ne crois pas que ce soit tes roues, c'est... Oh les lances ! Les lances ! Ah j'ai un thé ! C'est bon. Action ! Rends-moi mon livre, bitch ! Natsai, ôtsai ! Bah du coup le cours est fini parce que je sais le faire maintenant, c'est bon. Ah voilà ! Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi ! Allez ! On va se marre dans le jardin ou pas ? La bagarre. Comme je me fond tellement pas dans la masse... Le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront, hmm ? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas ? Héhéhéhéhé ! On spot the main character. Bah bravo putain, tous les gens qu'il va mettre au chômage avec ça. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Tout ça pour ça ? Putain, il peut fabriquer des maisons ? Tu sais, tu pourrais loger des SDF ? Non, non, on va faire des jeux avec des boules ! Qu'on se fait chier ! ... sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Allez ! ... bien. Voyez cela comme des baffes-boules, par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à... Et ouais, c'est un prof de PS ? ... l'astuce est de tirer la sphère autant que possible... ... après le... ... où elle tombe. ... voilà ! Presque. Non ! ... cela arrive, mec. ... Oh ! Minecraft à la baguette. Attends, je vais recommencer ! Allez ! Plus un boulice, tari ! Mais ouais, putain, la pétanque ! ... ... ... ... ... ... On aille. Allez, une petite pétanque. Allez ! Allez ! Fanny paye à boire ! Allez, c'est parti ! ... ... ... ... ... Ah putain, les règles, c'est ça ! Allez, c'est à moi de jouer ! 50 ! Je vais lui faire un rototo. Oh non ! Mais quel... As-y, elle va refaire 50, mais mange tes morts, toi ! Mais c'est nul comme jeu ! Enfin... T'sais, avec tous les pouvoirs magiques qu'ils ont, le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est ça, c'est tirer une boule... ...sur... Sérieux ? Ah non ! Putain, j'peux pas... Ah, je voulais la déconcentrer ! Mais vas-y, elle fait score parfait, quoi ! Mais mange tes morts, quoi ! Mais ouais, mais... Je fais quoi, là ? Oh ! Vas-y, 50 ! Yes. Nyeh, 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 nyeh ! On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? On va vous mettre des chocos grenouilles dans les slips ! Merci New Harlock ! Merci Attila ! Merci Blacksad ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir à toi, Blacksad ! Tu m'énerves, tu m'énerves ! Ça va, éclate pas... Non, on a... Non, qu'il y a quoi, le 50 ? 30, voilà ! Oui ! Ha, ha, ha ! Non, non, non ! Si, ça lui augmente les points ! Oh, non ! Oh, le vol, quoi ! Putain ! J'suis tech ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Mais sors de là ! Tu bouges la vue, toi ! Mais va-t'en ! Mais va-t'en ! Mais va-t'en ! Gardez votre carte ! Voilà ! Et voilà ! Allez, allez ! C'est le Kitu-Dura ! Oh non ! Non, 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 non ! Moi, j'ai égalisé ! Match nul ! C'est vrai que je peux lui faire sortir ses balles ! J'aurais dû faire ça, en fait ! Dernièrement, je crois. Ah, j'aurais bien aimé gagner, quoi ! Quel dommage ! Match nul à chier ! Je suis serre d'aigle ! P-serre d'aigle, Master As ! Le cours est terminé ! N'oubliez pas vos affaires en sortant ! Ah non, c'est place à choufles ! Qui sont bleus ! L'égalité ! Bien sûr. Bon, c'est que la Terre a eu une joue de son anniversaire en faisant sortir à chaque fois ! Mais ouais, j'aurais dû faire ça ! Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Quelle est la taille de Ouagadou ? Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Ah, il y a une école de magie à Ouagadou ? Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chaud. C'est vrai ? Moi, je pensais qu'il y avait peu d'école. À quoi ressemble Ouagadou ? Est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Ah oui, il n'y a pas une école qui flotte ! Elle flotte ! Et quand il pleut, est-ce qu'on met des bottes dans Ouagadou ? Oui, je... C'est toujours les questions. Ah ouais, hein ? C'est incroyable. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Ah comme elle méprise les anglais quoi, enfin les écossais. Merci de m'avoir parlé de Ouagadoudou. Salut tout le monde, salut Seb. Ça va très bien. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Mais du coup il y a tout un business de la baguette en fait, c'est ça ? En fait t'en a pas besoin mais en fait ils sont là, oui, oui, mais si, si, si. Si, si euh... Il faudrait l'utiliser quand mon frère... Le professeur Ronen me rappelle mon grand-père. Ronen. Attends, mais quand ça cling, c'est qu'il y a un parchemin, il y a un truc. C'est derrière là. J'allais voir ton logo mais tu ressembles à un mousquetaire. Mais de ouf hein ! En tout cas je fais pas élève du tout quoi. Mais je viens de Ouagadou aussi, c'est pour ça. C'est les vêtements typiques de Ouagadou. Ouais, à jouer à la pétanque en 5ème année, je pensais qu'on apprenait des vraies choses. Et qu'on en France c'est Bobaguette, je te laisse profiter de cette info. Mais ça ils auraient dû l'appeler Bobaguette ! C'est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Total Baguette, lobby du bois magique, mais ouais de ouf ! Un coup de beau bâton ça. Plus spéciale. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Allez Ronen ! La 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 la... Ouais, ouais, ouais ! J'ai un discours à faire ! All right, all righty then. Du coup j'ai fait mes deux quêtes principales. Faut que j'allais voir Weasley ou pas ? Passez votre première journée à Poudlard. Ah ok, ouais, attends j'ai deux... D'accord, il me reste deux quêtes à faire. Le jute magique. On fait ça ? Allez, allez. Allez. Salut toi ! C'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée ? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. C'est pas compliqué. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Faire club, laissez-vous ! Faire club, laissez-vous ! Merci le profite sonne... Bien dire que son arrogance lui a déjà joué le tour. Merci Milouze. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronen. Tu n'aurais pas la dalle Samantha ? Allez, je fais des blagues. Mbring ! Attends ça se... Y'a pas un truc qui s'est affiché ? Entre moi ? Non ? Oui ! Je peux lui parler ou pas ? Non. J'ai pas ouvert ça. Je peux sauter ? Il me suffit ? Non. FBI, open up ! Son of a bitch. Réveilio. Réveilio. Colimaçon ? Attends, qu'est-ce que j'ai volé ? C'est cool. Merci Special Agent Doofy. Ah ouais c'est Fig ! Comment va Fig ? Il me fait juste que je vole des trucs. Ah voilà, des gains arrivés. Attends, on va lui mettre les gains arrivés là, Gérald de Rivet. Des clubs partout ! Des clubs ! Des clubs ! Des clubs ! Équipement. Par contre, ça me diplôme pour aller d'un menu à un autre. Voilà, hop. Offensive. Amélioration. Bon putain, on peut... D'accord, on peut enchanter des... Évidemment. C'est sans fin. C'est sans fin. Bon ceux-là sont plus jolis. Ah c'est beau. C'est joli quand même tout ce petit univers 3D. Ouais franchement ça fait le café de ouf. Qu'est-ce qu'il raconte Fig ? On peut pas lui parler... Oh putain j'ai pété un truc, on se casse. Casse-tousse-tousse-tousse-tousse-tousse. On va suivre. On va suivre la carte. Putain. Putain. J'ai un bas en haut. Merci les niazes. Pour ton prime. C'est beaucoup. It's weird to do. Oh c'est cool ! Oh c'est beau ! Oh ! Trop bien. Trop bien. Il y a un pont suspendu en bois comme ça ? Dans Poudlard ? Ah le château il défonce. Ah c'est qui lui ? Versingétorix ? Je sais pas, je suis nul en... C'est pas là. Il me faut aller au moral. Ah c'est toujours notre connard là ! Et m'en servit dans une cloche en vert. Lunettes de protection solaire bleue. Ah ça c'est un peu hippie. Mais tais-toi. C'est quoi ces chiottes ? Qui met des gâteaux dans les chiottes ? Un petit fraisier là quand tu poses ta pêche ? Mais qui fait ça ? Ça c'est un historique acquis à quoi ? Merci Tricky Hunters ! Moi je dis franchement les chiottes c'est le meilleur endroit pour se taper un petit fraisier là. Attends du coup... Attends il a... C'est comme Ghostbusters ou il a hanté le machin faut... Non je peux pas passer par là tant pis. Bling ! Ah c'est là, c'est là. Lâche-lant le maigre ! Effectivement ! Effectivement ! Oh c'est trop bien ! J'espère qu'il n'y a pas un dortoir à côté. C'est pas le cauchemar ! S'il vous plaît j'aimerais dormir ! Parce que vous êtes déjà morts vous ! Y'a rien qui se lève ! Bambino ! Bambino ! Nanananananana ! La prochaine composition a demandé beaucoup de travail. Alors soyez bien à côté. Réveillon ! Mais c'est super ! Attends il y a un truc là-haut là. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui c'est les symboles à changer non ? Je sais pas. Lumos ! Lumos ? Non ça ne marche pas. Ah ça doit être en sorte que je ne possède pas encore. Non ça n'a pas marché. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Mais quel plaisir de tous les instants ! C'est superbe ! Cours de la tour de l'horloge, ok. Ah c'est le Fight Club, yes ! Ok. Ah y'a des cadenas partout ! Yes. Cap d'illustre. Attendez, je crois que j'ai récupéré des lunettes de dipster. Je veux voir la gueule que ça. Est-ce que tu peux te battre avec les autres maisons ? Bah là on va se battre dans les règles de l'art mais... Attendez. Est-ce qu'il y a pas de... Ouais. Plus 5 en défense. Ouais, c'est ça qu'on veut. Oh putain ce look ! Bonjour, je suis Caracerville. J'adore la mode. J'adore la beauté, tout ça. C'est formidable. J'adore. J'adore Janelle. J'adore pour Janelle. Janelle du Horde, tout ça. Toutes les grandes maisons. J'adore pour elle. C'est formidable. Oh là là ! Ah, c'est Albus Lagerfeld. Tu peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique. Une sorte de club de duels. Lucan Brattleby. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. En tout cas, j'ai donné une bonne leçon à ce faquin. Eh bien dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Il est perché lui. Il a les yeux grands ouverts. J'ai vu la vérité dans les yeux. Le néant. J'en joue dans le club. Je fais partie déjà d'un club très fermé. Humble Bundle Dior. C'est ça ? C'était pour Dior ou Chanel qui est ? Je ne sais plus. Allez, on va se jouter dessus. J'ai l'impression que ses yeux allaient sortir des orbites. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Oh les gueules qu'ils ont ! Et moi putain, je suis désolé, je suis stylé quoi ! Briser les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôles comme le sortilège de... Lévisation des lios au saut. Verrouillage permet de... Ok. Attends ! Légios ! Plus, 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 plus. Bim, 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 bam. Boum, boum, bim. Kinder bueno. Otégo. What ? Hop. Oh, victoire. Je vous l'avais dit. Nous savons. Les screamers. Nous sommes les screamers de père en fils dans la famille. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. Yaya, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joutes Magiques. Beau travail. Yaya, j'ai un plaisir de jouter avec vous. J'ai jouté sur tellement de personnes que maintenant, j'ai l'habitude et tout va bien. Yaya. Les level 4, yaya. Ah, il est chêne. Ah, je peux pas aller dans la cour. Ah, vas, vas, is laus. Je ne peux pas aller, mais pourquoi ? Pourquoi on me fait subir ce genre de tête ? Hum. Réveillon. Emble, bendel, dior. Yaya. Marche, nez. Du coup, je fais quoi avec mes... Réveillon. Mais... Attendez. Euh... Le level... Je croyais que je pouvais dépenser des points de... Mais non, mais je suis au début du jeu. Pourquoi je suis un peu buffé là, c'est bien. Le lord de Lagerfeld, ouais. Je pensais pas faire ça. Mais ça va. Je trouve que ça peut correspondre à un bull bundle d'or. Bon, alors, du coup, dans mon carnet. Est-ce que j'ai fait une des quêtes qui était... Retrouver le professeur Weasley. Ok, il y a une autre quête. Ah, mais il faut que je parle à des gens, peut-être. Moi, je veux tout faire. Moi, je veux le 100%, moi. Aucun devoir. Nya, 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 nya. Peut-être regarder sur la carte. Yes. The map. Ça, là, ça veut dire quoi ? Qu'il y a une quête ou pas ? The leaf pour déco... Ouais, c'est ça. Quand il y a le truc, c'est pour... Ok. The leaf pour décoller ! Bon, là, tu mets un marqueur. On va se TP ici. Non. On se TP ici. Hop. Car essayer tous les chats, c'est dans le 100%. Je sais pas, mais je le fais. Les chats et les globes, c'est mes deux animaux de compagnie préférés. Donc, je le fais. Bon, regardez-moi tous ces pauvres. Mais comment, ils ont eu la bourse d'études pour venir travailler ici ? Mais ça n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je sais pas ce que... Le standard... Le standard de ces... C'était quoi les tentants de redescendre de manière dramatique ? Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. Monsieur Pensaï, tu as des problèmes de peau, là. Qu'est-ce que c'est... C'est assez dérouillé, là. Ya, ya, après, je n'ai pas le temps. C'était génial. C'est beaucoup de travail juste pour porter des livres. C'est génial. Mais je te l'ai dit sur un ton sarcastique. Tu n'as pas compris. Amit a dit à Madame Scrib qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi ? Il n'y en a que cinq. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Allez, je vais ramasser tes merdes. Pourquoi Amit a dénoncé... Je vais ramasser tes merdes ? C'est ma première année ici, c'est mon premier jour. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scrib que ces livres t'appartenaient ? Et je vais ramasser tes merdes. En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider si j'en ai le temps. Si j'en ai le temps. Je te serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Oh, je ne suis pas le feuilleté, un divin. Je pourrais lever le sortilège. Hum, je fais un journal intime. Je veux bien récupérer ça. Allez, allons dans les tréphons debout de l'heure. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Axio, je l'ai. D'accord. C'était ça, les patounages. D'accord, il me fallait Axio. Yes. Et voilà. Ah, verrouillez. Le spam de l'infini. Là, voyage rapide. Bim. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Là, il y en a un. Elle ferait la bête. Ils sont tous à la pièce ou pas ? Allez. Ah, là, là. Ah, trop bien. Le vieux bibliothécaire. Ah, c'est bien. Tout est animé. C'est trop cool. Oh, est-ce qu'il y a des bouquins, là, qui volent ? Là. Et ici, gamin. Voilà. J'ai fait son journal intime. Il y avait un livre volant, là, non ? Oui, si, si. Je l'ai récupéré. Justement, c'est les pages. Voilà, il est là. Il y a un chemin. Je l'ai récupéré des pages. Il m'en manque deux. Attends. Là, il y en a une. Là, il y a un chenel. Récupérer les livres volants de Crescesia dans la bibliothèque. Ok, on va. Ah, non, mais il y a un autre défi. D'accord. Là, pour la quête, il y en manque juste un seul. Où est-il ? On est en bas. Petit, petit topage. Petit, petit. Où es-tu ? Il n'y est pas, là. Je les ai toutes prises, ici. Peut-être en bas. Oui, c'est les feuilles volantes à récupérer. Attends, ça doit être dans les allées, là. Dans les alcoves. Non. Ça n'est pas possible. Où est les livres ? Ah, là. Professeur Black. Un globe. Non, ce n'est pas là. Là, je ne peux pas accéder. Ah, non, ne me dites pas. Moi, je n'aime pas que les quêtes, elles sont bloquées parce que je n'ai pas accès au truc. Là, il y a des feuilles qui volent ou pas ? Non. Là, ah bah ouais, avec Reveglio, ça marche. Easy. C'est son jour de la secret. J'ai passé une bonne journée. Du moins, jusqu'à ce que Garrett enverse le ridicule qu'on fonctionne. Il aimerait être sur mes chrysopes parfaitement mijoté. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre à zéro. C'est un vrai dérangement du public. Le fameux chrysope. Et voilà. Et voilà. Une mission rondement menée. Ya. Bonjour, Cressida. Je viens de trouver ton journal intime. Bonjour, Cressida. Rien d'encroussillant. Je n'ai pas été libre, y compris ton journal. Oh, quel soulagement. Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Me débarrasser ? C'est peut-être une récompense, bon ? Tiens, l'existence... Est-ce que je... Est-ce que je fais le connard ou pas ? Connard-Man ou pas Connard-Man ? Il faudrait peut-être une récompense... Une récompense s'impose. À moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. Quelle sale. Ah, je plaisante. Je ne te ferai jamais ça, Cressida. J'essaie seulement de t'apprendre à faire attention. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Et ne les sais pas. J'ai fait des photocopies de tout. Télébranche. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Terminé les quêtes annexes. Oh oui, je débloque plein de trucs. Oh, j'aime bien quand ça fait des flip, flap, floup. Viens ici. Viens ici. Ghostbusters. Plaisir, le plaisir. Oh, un peu de lard. C'est la merde. Qui c'est qui a foutu Vianney dans un... C'est trop cool. Comment il a eu cette tenue ? Celle-là, je ne sais plus. Ah non, ça c'est peut-être une tenue de mage noire. Je crois que c'est un truc de préco, ça. Je crois que c'est un truc de préco. D'ailleurs, attends. Inventaire. Est-ce que je peux... Equipement. On peut être en pyjama. C'est pas mal, ça. Du coup, j'ai perdu des points de défense ou pas ? C'est pas mal. C'est pas mal. Non, non. 5 points d'offensive. 5 points d'offensive. Non mais je ne peux pas l'améliorer. Celui-là, je peux l'améliorer. Ok. 5 points d'offensive. Pas mal. On va rester en pyjama. Tant qu'on est à Poudlard, on peut rester. C'est la mode. J'avais quoi comme chapeau ? J'avais des trucs pas terribles. Au Quark Legacy. J'ai su la mode. Non, le pigeon, on va le garder pour plus tard. Là, on est Lagerfeld. Il faut quand même bien... Il faut être à la hauteur, là. On va mettre un petit peu de Chanel. Non, c'est Chanel. C'est pour Chanel qui bossait. Je ne sais plus. Non, plus 5. Voilà ça. Ah, c'est moche. Non, non. Chanel. Non, ça c'est dégueulasse. Là, c'est pas mal, ouais. Là, c'est la bourgeoisie qui vaut du champagne. Bourgeoisie qui vaut du champagne ? Ouais, de ouf. Alors, du coup... Là, en termes de quêtes, on est pas mal. Retrouvez Weasley. Oh ! Il n'y a pas de quêtes. Il faut que je parle à des gens, en fait. Là, il n'y a rien. Je ne suis pas allé. Je vais le faire 5% moi. Je ne suis pas allé. Je suis allé. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. On sait où c'est avant ou après les livres. C'est avant, me semble-t-il. Ça se déroule à 100 ans avant. Ils sont en grève. Les agents de nettoyage de la poutre-l'art. Il y a les bouquins volant partout. Alors, effectivement. C'est aux élèves de faire le ménage. Alors, les pages... Ah, putain. C'est vrai qu'il y a du patounage, là. Statut de demi-guise. Table d'astronomie. Coffre de collection. Attends, c'est dans quelle zone, ça ? Ah, d'accord. Allez, ouais. Ah, ouais. Ah, des pages. Il y en a partout. Ah, ouais. C'est le merdier absolu. Est-ce que j'essaye d'aller là ? La grande salle. Moi, je dis que ça fait plaisir. J'ai quoi dans l'inventaire ? 2% de défi. Waouh. Ça va aspirer la vie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mais il y a une énigme sur le pont, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, il y a... Oui, ok. Lumos. C'est quoi cette statue-là ? Côté d'un escalier. Ok. En fait, c'est tellement un plaisir de se balader que franchement... Débloquer des points d'intérêt, c'est un plaisir. Magnifique, licorne, TSM d'autre soif. Je boirais bien un petit sandlicorne. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? C'est quand même beau la Bretagne. On dira ce qu'on voudra, mais franchement... Magnifique. Magnifique. Et puis sur le chemin des quais, tu trouves toujours des trucs à faire. Mais ouais, ouais, mais de trucs de fou. En plus, ça a l'air d'être vivant. Il y a quand même des persos qui parlent et tout, qui font des trucs. Le plaisir. Ah ! Oh là là ! Oh, purée de purée ! Oh ! Oh là 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 là. Mais franchement, mais c'est un rêve mouillé ce jeu, c'est trop bien ! Pupitre y boue, mais oui, mais c'est culte ! Pupitre enchanté que les grands directeurs et directrices au Poudlard, que les professeurs Black s'adressent aux élèves. Et c'est moi ! C'est Harry Potter ! Cependant ! Cependant ! Excusez-moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Pardon, excusez-moi. Je m'en fais... D'abord, je vois le contenu du coffre. Lunettes, œil de triton, monturement... Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça, c'est la moelle. Ça, c'est Chanel. Ça, c'est beau, ça. Il faut que je trouve... Ah ouais, c'est Orgasmus Maximus ! Ah, toujours ces conneries ! Mais il faut que je trouve le barème, enfin l'espèce de nomenclature. Je ne sais pas comment on dit, là... Vous mangez quoi ? P'tit poulet salade d'œuf ? Ok. Ok, bacon... Des... Ah, saucisse... Un charcut, quoi. Ok. C'est le p'tit-déj, du coup, là. Un bon p'tit-déj... En gliche. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je... Je voulais voir les lunettes, bien sûr. On est toujours là, hein. Essayez de travailler le look du personnage, bien sûr. On est toujours... C'est toujours Chanel. La classe. Là, ça va, Chanel. Ouh là, c'est chelou, ça ! C'est chelou, mais c'est mode aussi. C'est provoque, c'est Chanel, c'est bon. Plus 9 en défense, ça. Ah oui, mais de ouf. Déjà, on va équiper ça. C'est un peu McGray. Effectivement. Oh p'tain, je peux pas monter sur la table et tout renverser comme un saga merde. Tant pis. Quel plaisir. Quel plaisir. Et un voyage rapide. Il y a du camp, on peut y aller. Wow. 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 Où je sentre par là ? Là. Gargouille qui baille. Ah, il y a des p'tits dates, là, dans le jardin. Ça mange quoi ? Du Honeydukes ! Un dépasse. Elle est où, la page ? Ah, j'ai perdu de vue. Tant pis. Mais qu'est-ce que c'est grand. Yes. La B.O. ressent beaucoup, hein, même si c'est pas... C'est exactement des films, hein. Ah, je suis retourné sur le pont. Ok. Alright. C'est un poète, Harry. Bon, ça fait combien de temps ? Est-ce que, euh... Retrouvez le professeur Weasley ? Ah, je pense qu'on va bientôt s'arrêter, parce que là, sinon, on est parti pour toute la nuit. C'est tellement l'aspiratron. Et où, la quête ? C'est là, là, le principalus ? Ouais. Alright. C'est là. Du coup, hop. Ok. Non. Hop. Ils ont trouvé la bonne veille pour la musique. Mais ouais, 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 de fou. Mais il y a quand même le thème. Le thème est quand même là. Je pense que c'est un poète, c'est un poète, c'est un poète. Ouais. Je pense que c'est un poète. Je pense que c'est un poète. Oh, ça va. Qu'est-ce que c'est un poète ? Ok. Hop là. Quel plaisir. Professeur. Si humble ben t'es toi. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui. Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé Eshtor. Non, professeur. Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un univers. C'est Karl Lagerfeld, mais totalement. C'est complètement Karl. Bien sûr. Il faut penser que tout son chenille vient tout. C'est toute la magie qu'il a abordée pour du haut pour Chanel, pour de la grande marque. C'est la magie de poutre là. Le professeur René l'a mentionné quoi ? Plus de travail ? Vous savez, j'ai demandé à vos professeurs de vous aider. A progresser avec des devoirs supplémentaires. Quoi qu'en plus de travail ? Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires, professeur. Vous trouverez le temps. Croyez-moi. Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. D'ailleurs, le professeur Ronon vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Tu l'as dit Bouffi, que pouvez-vous me dire sur la boutique de potions ? Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Cette tête est parfaite. Ollivander est présent à Préola ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de travers. J'ai redoublé. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguette. Merci, fan du grenier. Je lui achèterai une baguette des yeux fermés. Merci, Roby. Prime. Merci, NG Live. J'ai hâte d'aller à Préola. Fort bien. Il y a les gros plans sur sa tête avec l'œil, là. C'est dégueulasse. Ah oui, c'est Zoolander. C'est tellement Derek Zoolander. Avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai ? J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Mais ouais, je lui ai péter sa gueule à Pallot. Et Natsai... Peut-être avec Sébastien... Ah, faut choisir ! Non, Nathie, là, elle a fait trop la maligne. Attends, Natsai Onai ou est celle qui m'a poutré à... Allez, Sébastien. J'aimerais y aller avec Sébastien. Parce que je l'ai humilié, donc. M. Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les spires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a avec les bières ? C'est pas possible. Mais elle a soif, en fait. Je sais pas, elle a un problème. Une bonne bière, mh. Nouvelle quête disponible, ouais. Ouais, elle est belge ou quoi, j'en sais rien. Il y a un délire. Ou alors elle a des actions dans la bière au beurre ou quoi ? Faut... Faut... Alors en termes de quête, on est quoi ? Allez, après au lard... Ah d'accord, ça faisait partie du truc de voir le professeur Ronan. Ronan, 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 Rohide. On va prendre le riparo ! Mais ça, c'est beau. On va mettre... On va faire un petit sauvegarde day. Ok. Ok. Sauvegarde manuelle. Eh bah, c'était très cool ! C'est trop bien, c'est vraiment un super jeu pour l'instant. Il y a encore ces... Et voilà, c'est pas un énorme fan de Harry Potter qui vous dit ça, hein. Et je trouve ça très très cool. Mais ouais, je pense que les vrais fans, ils doivent se liquéfier parce que ça va être tellement cool de se promener là-dedans. Il y a tellement d'historic, je pense. Tu vas continuer en live ? Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est chiant à regarder. Moi, je prends du plaisir, en tout cas, à y jouer avec mon Karl Lagerfeld de Wish, là. Mais en tout cas, ouais, c'est agréable, en tout cas. C'est vraiment très agréable à jouer. La prise en main est directe. Même le feeling de baston de baguette, franchement, ça m'a l'air pas mal du tout, quoi. C'est très cool à regarder, d'accord. Bah ouais, à l'occasion, why not. Why not, why not. Voilà, en tout cas, c'est très 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 sympa. Gaz, gaz. Calme-toi. Voilà, Harry Potter, Jofi. Ça, c'est beau. C'est parfait. Merci à tous, en tout cas. Quelle heure c'est ? Minuit 13, c'est parfait. Quoi, 4 heures qu'on a en live, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, c'est magnifique, ouais. C'est très beau, le jeu, il tourne plutôt bien. Et il n'est pas patché, parce qu'il n'est pas officiellement sorti. Il sort le 10. Donc, il y aura peut-être un patch day one. Non, c'est génial, les limitations de Karl est-il à rendre ? On peut continuer les aventures de Karl Lagerfeld. L'élève infiltré. Mais oui, non, mais... On est le 10 ? Ah ouais ? Ah oui, oui, d'accord, parce que c'est minuit. Ok. Fatigué ? Il est sorti, en fait. Voilà, il est sorti. C'est très bien. Il y aura peut-être un patch. Merci, en tout cas. C'était très cool. Et ouais, on va continuer. Moi, j'aime bien. C'était relax. C'était chill. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Bonne nuit à tous. Merci, John Duff. Merci, Gwendal. pour les 9 mois et le Prime. Merci encore. Et je vous dis à très vite. Voilà, donc prochainement, le programme, ça sera sans doute dimanche. On fera du Outlast 2, je pense. Et peut-être reprendre du Harry Potter aussi. Ça va être sympa. Ça va le faire. Ça va être très cool. Voilà, voilà. Merci à la modération. Gros bisous à tout le monde. Et bonne nuit. Ciao. Sous-titrage FR ? Merci à tous. Merci à tous.